Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex French SAS. Bienvenue. Merci Clément. Donc, tu es un ancien des forces spéciales françaises, plus exactement du premier PIMA. Et donc aujourd'hui, tu es dans Civil et tu t'es reconverti en chef d'entreprise. Donc, tu es une entreprise, Chiron, qui est dans la sécurité privée. C'est bien ça. On va reprendre, donc on a l'habitude de commencer par un mot-clé que je donne à l'invité. Dans ton cas, j'ai préféré prendre une phrase, puisqu'elle te correspond plutôt bien, c'est « qui ose, gagne ». Excellent choix de phrase. Donc, « qui ose, gagne », il faut savoir que c'est toujours couplé à aussi ce qu'on aime dire dans mon ancienneté, c'est « qui perd, paye », également. Ah, d'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que si on veut accomplir quelque chose dans sa vie, il faut oser le faire. Donc voilà, c'est vrai que cette phrase très simple, « qui ose, gagne », récapitule beaucoup de choses. Si on ne tente rien, on n'obtient rien, tout simplement. Et tu l'as interprété en tant que militaire. Tu donnes pas mal d'exemples, d'ailleurs, dans le bouquin. On va en parler juste après. Mais tu l'appliques aussi, je suppose, dans le civil aujourd'hui, cette phrase ? Tout à fait. Pour devenir entrepreneur, de toute façon, il faut oser créer une entreprise. Donc j'ai continué, après ma carrière, à oser, et ce qui m'a amené aujourd'hui à être chef d'entreprise. C'est sûr que si on continue de rester dans le moule, on continue de suivre le mouvement, une entreprise ne va pas se créer toute seule. À un moment, il faut franchir le cap et il faut oser. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément fait le lien, c'est évidemment la devise. C'est la devise des SAS britanniques, ou d'Herswinds, qui ont été créées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont engendré également les SAS français, qui étaient sous commandement britannique à l'époque. Et puis, après la libération, qui se sont intégrées évidemment à l'armée française et qui ont formé plusieurs unités spéciales françaises. Par exemple, les commodos marines descendent également des SAS britanniques. Et pour la partie armée de terre, il y a le premier RPIMA, qui a changé de nom plusieurs fois au cours du XXe siècle. On reprend l'historique dans mon livre, dont on parlera après. Mais le nom actuel aujourd'hui, c'est premier RPIMA, il est peut-être amené à réévoluer. Premier régiment de parachutistes d'infanterie marine. Et reprenant la tradition des SAS britanniques dont ils sont originaires, ils ont repris la devise francisée, qui ose gagne ? Oui, d'ailleurs, les Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une unité de la France libre qui avait rejoint les SAS britanniques, pour le coup. Et qui était pour les opérations spéciales sous commandement britannique. D'accord. Et qui avait une bonne réputation, qui avait pas mal emmerdé les Allemands, je crois, sur la partie Afrique, en l'occurrence. D'ailleurs, tu sais peut-être le moment d'en profiter pour faire une distinction entre, je sais pas, par exemple, une unité d'infanterie lambda, si tu peux dire ça comme ça, et les forces spéciales. Ça serait quoi ? La différence, c'est qu'une unité conventionnelle est prévue pour fonctionner sur un conflit conventionnel. C'est aussi simple que ça. Conflit conventionnel, c'est quoi ? C'est deux forces adverses qui s'affrontent sur les lignes de front. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il y a différents pays alliés qui se font la guerre sur une ligne de front. Le front s'était porté en France à cette époque-là. L'armée conventionnelle, les unités conventionnelles, travaillent sur cette ligne de front. A une dimension, on va dire, tactique. C'est-à-dire que l'ennemi est à telle distance, je vais lui porter des coups, je vais porter des coups sur ses arrières. Mais il y a toujours une notion de travail sur la ligne de front. Avec l'élongation de la portée des différentes armes modernes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de l'aviation, le développement des missiles, qui sont arrivés quand même à la fin de la guerre, la guerre a pris de plus en plus une dimension stratégique. C'est-à-dire aller à une guerre totale, avec essayer de saper le moral de l'adversaire, essayer de saper son économie, bien en arrière des lignes ennemies. Et pour cela, l'une des armes qui a été inventée, c'est les forces spéciales, qui sont capables de se projeter très en arrière des lignes ennemies pour lui porter des coups à un niveau stratégique. Donc, ça peut être la neutralisation d'un commandant adverse, ça peut être le sabotage d'usines d'armement, de dépôts de carburant. C'est ça la naissance des forces spéciales. C'est mener non plus des opérations tactiques et conventionnelles sur le front, mais les mener dans la profondeur à un niveau stratégique. Aujourd'hui, il y a toujours des conflits conventionnels, comme on le voit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a aussi une grande période où il y avait surtout des conflits qu'on appelait non conventionnels ou des conflits modernes, selon les termes, qui étaient des conflits contre le terrorisme, contre le terrorisme international. Évidemment, quand on se bat contre une mouvance terroriste à l'étranger, il n'y a pas réellement de ligne de front. Alors, ça peut arriver néanmoins, par exemple en Syrie. Il y a quand même des fois des factions qu'on qualifie de terroristes qui arrivent à contrôler des zones. Et du coup, il y a une ligne de front qui se forme. Dans ce cas-là, des unités conventionnelles, qu'elles soient étrangères ou des armées de l'OTAN, peuvent intervenir sur cette ligne de front. Mais si on veut mener des opérations toujours en arrière des lignes de front, ou si on veut mener des opérations dans le cadre d'une guerre qui n'a pas de ligne de front, on emploie plutôt des forces spéciales. Donc, ce sont des unités non conventionnelles pour cela. Ok, d'accord. Je pense que la distinction est bien faite. Avant de passer à la suite, c'est le moment, on l'a déjà énoncé deux fois, donc on va en parler dès maintenant. Tu as co-écrit un livre il n'y a pas longtemps. C'est sorti il y a quelques semaines, c'est ça ? Sorti il y a un mois, oui. Oui, un mois. Donc, Stick Action Spécial, que vous voyez ici à la caméra. Très bon livre. Je l'ai lu d'une traite. Il est agréable à lire. Il y a des petites touches d'humour. C'est facile à lire. Vraiment, c'est super sympa. On a l'impression que c'est toi qui nous parles dedans. Donc, c'est vraiment agréable à lire. Ça fait quoi d'avoir à 37 ans un livre sur sa vie déjà ? Eh bien, c'est le plus grand hold-up de l'histoire littéraire française, ce livre. Puisque j'ai des problèmes de lecture. J'étais bon à l'école, et surtout les sciences. Et voilà, je me débrouille bien aussi en français, en grammaire. Je m'exprime correctement. Mais j'ai toujours eu un problème de lecture, rapidité de lecture. Et ça, je l'ai vu depuis le CE2. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez gamins aussi. Mais en CE2, il y avait des tests de rapidité de lecture. Une espèce d'évaluation de tous les élèves. Et moi, qui avais l'habitude d'être toujours dans les premiers de la classe, là, j'étais dernier. J'ai des problèmes de lecture rapide. Et du coup, ce qui m'a amené dans ma vie, étant donné que c'est couplé au fait que je ne sois pas patient du tout, à ne lire aucun livre. Donc, j'ai souvent lu des articles, des résumés. Et puis, je m'intéresse à ce qu'il y a dans les livres. J'ai par contre une famille et des amis qui lisent beaucoup. Donc, j'aime bien discuter du contenu des livres avec eux. Mais j'ai une méthode d'apprentissage plutôt orale, finalement, qu'écrite. Donc, j'écoute bien ce qu'on me dit et je retiens. Tu écoutes les livres audio, par exemple ? J'aime bien écouter des podcasts. J'aime bien écouter des podcasts. Et je n'ai pas encore franchi le cap de lire des livres audio. Il y a encore la barrière psychologique de ne pas lire de livres. Voilà, je n'ai lu aucun livre de ma vie et j'en ai écrit. Donc, c'est un hold-up, quand même. C'est normal. Alors, heureusement, bien sûr, pour venir à mon secours, il y a eu mon co-auteur, Franck Mirmont, de la maison d'édition Nimrod, que je salue. Merci, Franck. Et si le livre donne l'impression d'être, finalement, comme vous parlez, c'est parce que, finalement, j'ai raconté mon histoire à l'oral. Et Franck a retranscrit ce ton sincère, franc, simple, fluide, parfois humoristique, dans le livre. Du coup, je suis satisfait du résultat parce que je l'ai lu, quand même. C'est quand même le premier livre de ma vie que je lis. Le premier livre de ma vie que je lis. Je devais quand même ça au lecteur. Je devais quand même le lire avant, pour corriger les termes techniques, évidemment, et puis la cohérence de l'histoire, parce qu'il y a une déperdition en ligne quand on raconte quelque chose. Donc, je l'ai lu, j'ai fait les corrections. Ça m'a beaucoup plu, parce que ça me correspond, finalement. C'est comme si je parlais dans ce livre. Donc, je suis satisfait. Bon, très bien. De toute façon, le lien du livre sera dans la description. Je vous le mettrai. Il est sur Amazon, je crois. Oui, surtout les ventes de livres en ligne, la FNAC, Amazon. Et puis, il y en a d'autres, Cultura. Et puis, sinon, chez les libraires locaux. Ah, parce que je n'avais pas trouvé mon libraire locaux. Oui, il faut... Si le libraire est un mauvais libraire, il n'a pas fait la commande de mon livre. Donc, il ne faut pas hésiter à lui signaler qu'il y a un excellent livre qui est sorti sur l'effort spécial. Et il en commandera un ou deux exemplaires. Bon, ben voilà. Vous envoyez un mail dans la librairie à côté de chez vous. C'est bien d'aller chez le libraire à côté de chez soi. Ça fait vivre un petit commerce qui est quand même en difficulté. Il n'y a plus grand monde qui se rend dans la librairie. Bon, moi, je ne vais pas jeter la pierre. Je n'y suis jamais allé. Mais bon, soutenir les commerces locaux. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a bien démarré. Je vous envoie tout de suite le générique. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous voilà de retour. Normalement, il y a une promo sur le vin. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, il est 9h du matin. Donc, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu. Donc, on boira un coup un peu plus tard. Voilà. Donc, on en reparle un peu après pour le bon petit vin. Je suis désolé pour le partenaire. Mais à 9h, on attendra un petit peu. Donc, c'est le moment de reprendre un petit peu sur ta vie. On va essayer de tout retracer. Alors, on ne va pas aller dans tous les détails parce que tous les détails sont plutôt dans le livre. Mais j'ai remarqué que tu avais peut-être eu une éducation particulière, un rapport à ton père un peu particulier. Tu en parles plusieurs fois dans le livre. Est-ce que tu pourrais le détailler ? Mon éducation n'a pas été particulière. Mon éducation a été normale. Mais après, la normalité, chacun la met au niveau qu'il veut. Moi, je considère que j'ai eu une éducation normale. C'est-à-dire qu'une famille aimante, avec ma mère qui fait beaucoup pour nous, mon père qui fait beaucoup pour nous. Mon père qui est quelqu'un de viril, qui fait du sport, qui est dynamique dans sa vie, qui entreprend après avoir toujours travaillé dur. Il m'a transmis ses valeurs. Il m'a transmis ses valeurs de travail, de respect. Et voilà, j'ai deux frères et une sœur. Peut-être aussi le fait d'avoir pas mal de frères et sœurs, ça apprend à travailler en équipe. Ça apprend qu'on n'est pas le nombril du monde et qu'il y a d'autres gens autour de soi. T'es à quel niveau, toi, dans la fratrie ? Je suis le deuxième. D'accord. Ni le premier, ni le dernier. Les meilleurs postes. Mais moi, j'étais l'enfant désiré, cependant. Le premier, c'était à l'accident. Le dernier, c'était à l'accident. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai été désiré. Mais du coup, non, c'est vrai que mon père, c'est mon modèle. Donc, petit garçon, j'ai pris exemple sur mon père. Il travaille dur. Il est viril. Il est protecteur avec sa famille. Il fait du sport. Il est courageux. Voilà. Donc, j'ai pris... Il n'était pas militaire, mais m'a transmis des valeurs dès l'enfance qui m'ont rendu compatible, finalement, pour pouvoir rentrer dans l'armée et réussir. Non, je disais particulière parce que c'est vrai qu'on est à une époque où de plus en plus, la virilité est décriée. Le papa un peu trop... Qui pousse un peu trop ses enfants sur le sport, les armes, les trucs comme ça, peut parfois être un peu montré du doigt. Et donc, c'est vrai que, du coup, dans toi, ça n'a pas du tout été ça. Tu avais un... Non. Alors, la virilité n'est pas l'apanage uniquement des hommes. C'est-à-dire que, si on veut, quand on est un homme, on peut avoir une part de féminité, une part de virilité. Et puis, quand on est une femme, exactement l'inverse. Une femme n'est pas forcément féminine, un homme n'est pas forcément viril. On le voit bien aujourd'hui. Maintenant, c'est OK. C'est OK. C'est OK. On peut avoir une part de virilité, une part de féminité, qu'on soit un homme comme une femme. Moi, j'ai retenu, pour mon éducation, ce qui, moi, m'a plus marqué mon éducation, c'est la virilité de mon père. Et ça m'a incité à suivre ces traces. Si j'avais voulu qu'il en soit différemment, il aurait pu en être différemment. Je n'ai pas été martyrisé dans mon enfance. Au contraire. D'ailleurs, à l'école, ça se passait comment pour toi ? Très bien. J'étais, comme je te l'ai dit... Tu étais l'élève modèle ou plutôt turbulent ? Non, non. J'étais un premier de la classe, mais easy, quoi. C'est-à-dire, j'avais des facilités à l'école. Donc, surtout les sciences, en particulier les mathématiques, mais aussi la physique, la chimie, que j'ai développée un peu plus tard au lycée. J'étais OK en français, tout ce qui est orthographe, grammaire, pas de souci. Bon, par contre, j'adorais l'histoire, j'adorais la géographie. Finalement, il n'y avait pas beaucoup de points faibles. Peut-être à part la flûte à bec, où je ne me débrouillais pas très, très bien. L'anglais. Et voilà, les langues, j'étais très mauvais. Alors, j'ai pris allemand LV1, pour une raison originale, c'est que mon grand-père a été prisonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a eu un parcours qui est complexe. D'abord, en travail obligatoire dans une famille, puis c'était un prisonnier, c'était un militaire qui avait été fait prisonnier. Ce n'est pas le service du travail obligatoire, c'est des prisonniers qui étaient placés dans des familles pour les aider, avant de finalement être mis sur des chantiers puisqu'il était maçon et sabotait des chantiers, se retrouvait du coup puni en camp de concentration. Donc, il a eu un parcours délicat, mais il est revenu qu'à la fin de la guerre, après que la guerre soit terminée d'ailleurs, tout le monde croyait qu'il était mort. Bon, c'est une autre histoire. Et tout le monde de ma génération a un grand-père qui a eu des dingueries finalement pendant la Seconde Guerre mondiale. enfin, du moins, s'il était en âge de se battre, c'était quand même une période troublée. Et du coup, pour le coup, la famille d'Allemands dans laquelle il a été placé à travailler au début de sa captivité, ça s'est très bien passé avec eux. Il a gardé contact après la guerre, il s'entendait très bien et du coup, on avait gardé des liens avec cette famille. Et du coup, quand j'étais gamin, on allait voir cette famille en Allemagne et ils venaient en France. et du coup, ça me donnait envie de parler Allemand, tout simplement. C'est plutôt une belle histoire. Oui, mais du coup, j'étais mauvais. Donc, j'ai pris LV1 Allemand, j'étais mauvais. J'ai pris LV2 Anglais, j'étais mauvais. Et voilà, ma prof d'Anglais, je me rappelle encore, elle me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et c'est vrai que très jeune, j'ai eu envie d'être militaire, j'ai eu déjà militaire. Et elle me disait eh bien, ça va vraiment te servir l'Anglais, tu devrais travailler. Et moi, je ricanais. je rentre dans l'armée française. C'est vrai de faire défaut plus d'une fois. Finalement, je m'en suis rendu compte par la suite que j'aurais eu mieux fait de bosser l'Anglais à l'école plutôt que les maths. Bon, en tant qu'opérateur des forces spéciales, l'Anglais est bien plus important que les maths, du coup. Et bon, j'étais bon à l'école. Maintenant, j'étais un petit... Ouais, j'étais quelqu'un d'assez turbulent. Voilà, j'étais normal. Normal, voilà. Les enfants, c'est turbulent. Voilà, je faisais des bêtises, je me faisais punir. Bon, je me faisais virer. Voilà, je me suis déjà fait virer de mon collège. Bon, j'ai déjà fait des conneries au lycée. Bon, voilà, comme beaucoup de gamins sans grande gravité. Mais sinon, à l'école, ça se passe bien. En fait, j'ai envie de dire aux jeunes qui veulent peut-être la même carrière que moi, en se disant oui, mais Alex, il a dit les maths, ça sert à rien. C'était bon. Oui, mais à l'âge où vous êtes, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, si déjà les choses qu'on vous demande de faire, vous les refusez en vous disant oui, mais ça sert à rien, c'est que mentalement, vous êtes quelqu'un qui est démissionnaire. C'est-à-dire que dès qu'on vous demande quelque chose, si c'est dur ou si vous ne comprenez pas exactement pourquoi il faut le faire, vous démissionnez. Eh bien, je vous le dis de suite, vous allez rentrer dans l'armée, que vous soyez dans les forces spéciales ou pas, on va vous demander des tas de trucs que vous n'allez pas comprendre et qui vont être durs et vous allez être démissionnaire et finalement, vous n'allez pas être à votre place là-bas. Donc, on est gamin, eh bien, on va à l'école et puis, on choisit son orientation du mieux qu'on peut mais disons qu'on accomplit toujours les tâches qui nous sont confiées au moment où elles nous sont confiées. Si on est en voie de passer son bac, eh bien, on passe son bac. On ne commence pas à se dire oui, mais ça ne me sert à rien. On le passe et on fait les choses du mieux qu'on peut. Voilà. Tu te prends d'ailleurs de passion à ce moment-là pour un sport ? Hein ? Alors, on a fait des arts martiaux, etc., mais il y en a un qui te tient particulièrement à cœur, c'est la course d'orientation. Oui, oui, c'est vrai. J'ai fait un peu de foot aussi, je fais du karaté, boxe-tie, et puis, toutes sortes de sports. J'avais la chance d'habiter près de la forêt de Fontainebleau, un endroit très sportif et on peut faire plein de sports, en fait, de l'escalade, de la randonnée. Et la course d'orientation, c'est un mix de course à pied et de capacité à s'orienter avec une carte et une boussole. Et ça, c'est très, 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 très utile. Une fois dans l'armée, il y a des notes de course d'orientation. Il y a évidemment des... On nous demande d'accomplir des marches où on doit s'orienter soi-même, quel que soit le niveau dans l'armée. Évidemment, quand on est bon là-dedans avant d'y rentrer, ça permet de suite cartonner au moins dans un domaine. Et puis en plus, c'est un domaine clé parce que quand il s'agit d'aller d'un point à un point B, si dans une équipe, on se tourne vers soi qui savons comment y aller le plus rapidement possible et on nous fait confiance pour ça, naturellement, on devient un leader. Une bonne façon de devenir un leader dans l'armée, c'est déjà d'être bon en topo. En topo, c'est en course d'orientation ou du moins en orientation sur une carte. Il se trouve que j'aimais bien ce sport. Tu avais même participé à des championnats ? Oui, j'ai fait les championnats de France de CO à VTT. Ça peut se pratiquer à ski à VTT. Je crois même qu'il y en a qui en font à cheval. Je n'ai pas la chance de savoir monter à cheval, mais ça peut se faire avec différents vecteurs, la course d'orientation. J'ai fait les championnats de France lycéens qu'on a gagnés avec mon équipe à l'époque de mon lycée. J'ai adoré ce sport, une espèce de mix entre la course à pied et la chasse au trésor finalement. Ça m'a vraiment servi derrière. J'affectionne ce sport particulièrement. Je n'ai plus trop l'occasion de le pratiquer aujourd'hui, mais quand je vais me balader, je regarde une carte et je n'ai pas besoin de suivre mon point en permanence sur mon téléphone. J'ai regardé la carte et je sais à peu près où est-ce que je vais pouvoir me balader et qu'est-ce qu'il y a à voir dans la zone. C'est vrai que c'est pratique dans la vie aussi. S'il y a des jeunes aujourd'hui qui se posent la question de l'armée, faites de la course d'orientation. Et je ne suis pas sponsorisé par la Fédération Française de course d'orientation, du moins pas encore. Les messages passés. Pourtant, je leur fais de la pub autant que je peux. Ce n'est pas un sport qu'on est souvent obligé de le pratiquer au lycée, du moins dans les endroits où il y a une forêt. Après, même dans les endroits où il n'y a pas de forêt, des fois, il y en a une forêt dans les parcs, voire même en ville. Ça peut se faire en ville. C'est plus simple, mais ça peut se faire en ville. Mais il y a une vraie fédération sportive qui existe. Et puis, on peut aussi bien s'y inscrire et pratiquer ça une ou deux fois par semaine comme un club de sport ou alors venir en candidat libre sur des compétitions organisées le samedi ou le dimanche, ici ou là. Il suffit d'aller sur leur site internet et de voir les courses de orientation organisées près de chez soi. On peut y aller comme ça en candidat libre. On va juste payer peut-être cinq balles, la carte et la participation. On peut faire une course de orientation. J'incite tout le monde à essayer et ceux qui veulent rentrer dans l'effort spécial à en faire et prendre ça au sérieux. Très bien. Tant que tu es revenu sur l'effort spécial, à quel moment tu te dis, déjà avant même l'effort spécial, je vais aller dans l'armée ? À quel moment je me dis que je vais aller dans l'armée ? Ça se passe comment ? Tu matures le projet comment ? J'étais un gamin. J'étais au collège. Je me disais que je voulais rentrer dans l'armée. Je n'étais pas encore trop sûr de moi. Quand j'étais gamin, à l'époque, il y avait à la télé des trucs... Je pense que c'était des émissions sur les gamins. C'était un peu tard quand même. C'était les marges de la gloire, la nuit des héros. Je ne sais pas si tu vois le principe. C'était des reconstitutions d'actes héroïques de gens qui étaient venus en aide à d'autres gens. Ça mettait beaucoup en avant les pompiers, les médecins, les gendarmes. Quand je voyais ça, ça me motivait à moi aussi de devenir un héros. Du coup, c'est vrai que j'étais très tenté par les pompiers, la gendarmerie, toutes ces professions qui sont au secours pour des citoyens. Mais il y avait quelque chose en moi qui voulait un petit peu plus de bagarres, un petit peu plus d'aventures, de voyages. Du coup, malheureusement, il y avait aussi les films Rambo, et Commando qui passaient à la même époque. Et j'ai plutôt choisi cette voie. J'ai plutôt pris exemple sur Stallone et sur Schwarzenegger et Chuck Norris. Donc, non, c'est des motivations de gamins. En fait, il ne faut pas chercher des motivations très profondes pour quelqu'un qui est rentré dans l'armée quand il était un gamin. On choisit de rentrer dans l'armée très jeune, en général. Donc, on a une réflexion qui est immature. C'est normal. C'est OK. C'est OK. Donc, moi, c'était immature. J'avais envie de faire comme dans les films. Alors, c'est... Oui, est-ce que les films, les jeux vidéo, tout ça, est-ce que ça a une influence sur les gamins ? Oui. Mais ça ne va pas faire naître en eux quelque chose. Ça va nourrir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Si un gamin, il a en lui de se mettre en danger, de défendre les autres, il va voir des films policiers, il va voir des films de guerre, ça va nourrir cette motivation en lui. Si quelqu'un aime faire du mal aux animaux, écraser les fourmis ou faire cramer la queue de son chat, peut-être qu'en regardant des trucs de psychopathes ou des trucs violents, ça va nourrir cette violence en lui, ce côté malsain. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos des... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le dos des films violents, des jeux vidéo violents, la violence de quelqu'un. Ça a nourri, mais cette violence était déjà en lui, génétiquement ou par son éducation. D'accord. Je suis expert en sciences comportementales, ça regarde tous les épisodes de Mindhunter, donc ça fait de moi un expert par validation des acquis d'expérience. et t'as failli ne jamais finir dans l'effort spécial puisque à un moment donné, au début, recruteur essayait plutôt de te diriger sur... Eh oui ! Alors, il y avait Internet à l'époque, mais Internet, il fallait y aller en salle informatique le mercredi, il n'y avait pas Internet à la maison, ça commençait à arriver, il y avait des modems, mais on naviguait pas, on surfait pas comme on surfe aujourd'hui, même dans la rue, à chaque minute de sa vie. On n'avait pas accès à l'information comme ça et en l'occurrence, je n'avais pas de famille dans l'armée, donc je ne savais pas trop comment ça se passait. Moi, je pensais que j'allais aller toquer à la porte d'un centre de recrutement et que directement, j'allais être envoyé sur le front à prendre un marché au pas et voilà, quoi. Et vu que t'étais bon en sciences, on essayait de te pousser plutôt vers l'informatique. Eh oui, alors moi, je suis arrivé au centre de recrutement un petit peu tard parce qu'au final, je me suis laissé glisser après mon bac, j'ai été pris dans la classe prépa scientifique de mon lycée, maths sup. J'ai laissé un peu les choses traîner. Et moi, je savais que je voulais rentrer dans l'armée, mais je ne savais pas trop comment faire, donc j'ai laissé un peu les choses traîner. Donc voilà, j'étais pris dans la classe prépa de mon lycée, j'y suis allé. Bon là, je me suis dit vraiment, ce n'est pas fait pour moi les études, j'en ai marre de rester assis toute la journée. Je ne critique pas, il faut en passer par là si on veut accéder à certaines professions. Moi, j'étais sur les rails pour devenir ingénieur quelque part. Mais si on ne passe pas par cette étape, on ne peut pas devenir ingénieur. Moi, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, je suis allé toquer au centre de recrutement et le mec me dit vous avez un bac scientifique, vous êtes bon en sciences, faire de l'informatique. Ce qui a un rapport finalement assez léger. Oui, avoir l'esprit mathématique, l'esprit logique pour faire de l'informatique, c'est important, mais il n'y a pas besoin de résoudre des équations du 52ème degré pour faire de l'informatique. Et surtout, aujourd'hui, c'est beaucoup de web, c'est beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de... Finalement, il faut apprendre à se servir d'outils. Il y a tout et rien dans l'informatique. Il faut apprendre à se servir d'outils. Et bon, finalement, un informaticien dans l'armée, le rapport avec mon bac S, moi, je ne le voyais pas trop. Bon, lui, il avait du mal sans doute à recruter dans cette branche, donc il essayait de m'y mettre. Moi, j'ai senti l'arnaque. J'ai dit que je voulais être para. Il m'a dit « Oui, oui, tu peux faire para dans l'informatique. Il n'y a pas de souci. » Je lui ai dit « Comment ça se passe ? » « Ouais, tu vas être dans un régiment d'infanterie para, mais informaticien. » Il tira sur le terrain aussi. Il me disait ça. Ah, l'enfoiré. Je lui ai donné un petit pseudo dans le bouquin. C'était du genre Bourrichot ? Je ne sais plus le... Rabouchot. C'est un pseudo. Ce n'est pas son vrai nom. Big up. Et je lui ai dit « Non, je veux faire infanterie. » Il m'a dit « Ok, infanterie, tu vas attendre parce que tout le monde veut faire ça. » C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'armée et s'imaginent qu'il n'y a que l'infanterie alors que c'est bien plus complexe que ça. Mais mine de rien, les recruteurs peuvent avoir des intérêts particuliers à ce moment-là. Si toi, tu as une idée bien d'intérêt, il y en a arrêté en tête. Faire attention, écouter peut-être ce que te dit un recruteur, mais pour autant, il essaie peut-être de te caser. Donc, s'il y a un jeune qui arrive aujourd'hui qui serait peut-être dans la même situation que toi, peut-être forcer un peu. Il faut se renseigner avant. Aujourd'hui, c'est possible de se renseigner avant que ce soit sur des journées portes ouvertes mais aussi sur Internet. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. On trouve tout et rien. Mais concentrez-vous sur les sites officiels. Ce n'est pas compliqué. Il y a des sites officiels de l'armée, ils expliquent quand même pas mal de choses. Pas besoin d'aller sur des blogs obscurs ou suivre des gens sur Instagram. Je ne suis pas conseiller d'orientation, moi. Mais du coup, il faut bien savoir ce qu'on veut faire et plutôt que de se laisser guider où forcément, on va être guidé vers quelque chose qui est déficitaire. Bien se renseigner, savoir ce qu'on veut faire. Après, avoir plusieurs options parce que médicalement, on ne peut se retrouver pas apte à quelque chose ou pas. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas des bons yeux ou on a les pieds creux ou on va se retrouver inapte à certaines professions. C'est cruel parce que ça se trouve, on pourrait très bien faire le job. Et c'est comme ça, il y a un cahier des charges médicales. D'ailleurs, toi, tu as été déclaré inapte. J'ai été dans un premier temps déclaré inapte para parce que j'avais soi-disant les pieds un peu trop crus. Ça m'étonnait parce que je me disais merde, je fais de la course à pied, je fais de la marche en montagne avec mon sac à dos. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si j'ai les pieds crus ? J'ai pas mal aux pieds quand je marche. C'est comme ça, il y a un cahier des charges. Moi, j'ai été mis inapte para et finalement, après, quand je suis rentré à l'école militaire, il y a eu une autre visite médicale. Je suis tombé sur un médecin qui me dit tu veux faire quoi ? Il veut faire para. Il me dit c'est bien. Il m'a mis apte. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai eu de la chance aussi encore là, mine de rien. Mais il y a eu pas mal de moments de chance dans ma carrière qui osent gagner. C'est-à-dire, la chance, ça se provoque. Si on tente pas quelque chose, on risque pas d'avoir de la chance et d'y arriver. Donc, il faut oser. Alors, non, le recruteur me dit ok, infanterie, mais tu vas attendre. Bon, par contre, t'as le bac, ça sera sous offre. Il faut aller à l'école des sous-officiers. Bon, j'ai même pas eu mon mot à dire. Moi, je conseillerais pas, si on veut vraiment faire les forces spéciales aujourd'hui, de rentrer par la voie officier ou sous-officier parce que derrière, on va dans une école, il y a un classement, un classement dans lequel les places se jouent à des centièmes de point et sur un centième de point, on choisit son affectation, en fait, on choisit son affectation en fonction du classement. Du coup, on peut rater une place dans les forces spéciales pour un centième de point. Ça peut vraiment arriver. Donc, moi, je conseille aux gens qui veulent vraiment faire les forces spéciales d'y rentrer en tant que soldats, que ce soit par la voie interne de l'armée, ils sont déjà dans l'armée, ils veulent basculer dedans ou que ce soit directement du civil. Je leur conseille de rentrer en tant que soldats et ils pourront monter en grade par la suite sans aucun problème. Mais si vraiment ce qui les motive en eux, ce n'est pas un grade, c'est un boulot, c'est une unité, alors il vaut mieux essayer d'y rentrer en tant que soldats directement. Il y a plus de chances finalement d'être sélectionné que de jouer à la roulette avec un classement où ça va se jouer dans un mouchoir de poche à la fin à des centièmes de point. T'as eu un autre coup de chance à ce moment-là d'ailleurs puisque t'étais troisième au classement. Ils ont fini par m'appeler. Je vais t'expliquer. Ils ont fini par m'appeler et ça a mis un an. J'ai attendu un an avant d'être pris parce que c'est vrai que l'infanterie et en plus sous-officiers étaient beaucoup demandés. Donc j'ai attendu un an. Pendant ce temps-là, je ne me suis pas reposé. J'étais chauffeur-livreur. Moi, les parents ne m'ont pas laissé le choix. C'est pareil, il y a une famille qui a des valeurs de travail. C'est mort. Pas de tanguilles à la maison. Donc j'ai foutu en l'air mes études scientifiques. Je veux rentrer dans l'armée. Là, ils ne me prennent pas. Il faut bosser en attendant. Je me suis retrouvé chauffeur-livreur à Rungis. C'était une étape que je ne regrette pas. Je m'appris à me lever tôt le matin, ça c'est sûr. Je devais être au boulot à trois heures du mat. À travailler dans les entrepôts frigo et à transporter des cartons de surgelés. Bon, ça fait la jeunesse. Et j'arrive à l'école. Et puis, ça s'est bien passé. Je termine du classement général d'ailleurs à la fin premier. Mais il y a des bonifications qui me font passer troisième. Des bonifications pour des mecs justement qui avaient des niveaux en langue. Moi, j'étais nul en anglais. Il y avait une bonification si on avait un niveau 1, niveau 2, niveau 3. On avait une bonification. Plus des bonifications d'histoires d'élèves-chefs section, élèves-chefs bataillons. Je n'ai pas très bien compris si ça donnait des bonus. C'est une espèce de délégué de la classe. Quand on est délégué de la classe, on prend un bonus sur sa manière générale. Je vous conseille de soyez volontaire pour être délégué de la classe. Et travailler votre anglais. Et travailler votre anglais. Moi, ça aurait pu changer ma carrière puisque ça arrive qu'il n'y ait qu'une seule place pour les forces spéciales dans cette école. Là, il y en avait deux. Et le premier l'a pris. Salut mon pote. On est toujours potes aujourd'hui. On a fait toute notre carrière, enfin, toute notre début de carrière ensemble après. Il est dans le livre sur le pseudo Karl. Ce n'est pas son vrai nom, évidemment. Et puis, le deuxième, lui, il était inapte par. Lui, par contre, il n'était pas tombé sur le médecin sympa et qu'il allait faire quoi. Lui, il y avait des problèmes d'yeux. Il y avait des problèmes d'yeux. Il n'était pas apte par. Donc, il n'a pas pu choisir. Et moi, j'ai pris la deuxième place de justesse. Donc, voilà. Fort de cette expérience, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Si on veut vraiment faire ça, il vaut mieux rentrer en tant que soldat. Il y a un peu plus de prospects. Il y a un peu plus de chance. Il y a plus de postes. Il y a plus de postes par an. Disons que tu es peut-être moins soumis à ce petit facteur chance de dernière minute qui peut vraiment tout changer. Si on fait l'affaire, il n'y a pas de quota. Il y en a peu qui réussissent parce qu'il y en a peu qui sont suffisamment bons pour y arriver. Mais il n'y a pas de quota. Si on peut en recruter 20 ou on peut en recrutera 20 par année. Il y a des années, ça va être 5. Il y a des années, ça va être 10. Il n'y a pas de quota. Tous ceux qui font l'affaire seront pris. D'accord. Il n'y a pas ce facteur classement. Ok. Donc là, grosso modo, tu pars sur, si on fait vite, tu as 20 ans à ce moment-là. Tu pars sur à peu près deux ans de formation. Oui, j'ai 19 ans et demi. Ça part sur deux ans de formation. Donc la première partie, l'école des sous-officiers. Les premiers stages commando. Alors, stage commando, c'est un mot pour les gens qui ne sont pas militaires, qui ne parlent pas forcément, qui découvrent. Le sens n'est pas forcément compris. On n'apprend pas avec le commando, finalement, dans un stage commando. Un stage commando, c'est un... Est-ce que tu peux nous le détailler un peu ? C'est un stage où on va être mis à l'épreuve, en fait. Mis à l'épreuve de la fatigue, mis à l'épreuve du froid, mis à l'épreuve de la faim. On va être mis dans des situations, il va falloir avoir de l'audace sur des choses un petit peu impressionnantes, comme du travail en hauteur sur des pistes d'audace, on appelle ça. Des tyroliennes, des grimper sur un mur, sautés d'une plateforme à une autre, au-dessus du vide. Et on apprend des techniques de franchissement commando. Du descendre en rappel, comment traverser une rivière avec un petit radeau qu'on a fabriqué, etc. On apprend un petit peu de rudiments d'explosifs, de rudiments de corps à corps. Ça dure combien de temps, exactement ? Un stage commando, ça dure entre trois semaines et un mois. C'est intensif, évidemment. Les journées ont 24 heures et il y a sept jours dans la semaine et on utilise tout le potentiel. Il peut arriver qu'on dorme entre une demi-heure et trois heures par nuit. D'ailleurs, c'est au stage commando. Tu as une anecdote où tu t'es endormi pendant dix minutes ? Oui. Ce n'est pas le premier stage commando, c'est le deuxième stage commando. C'est le niveau 2 que j'ai fait par la suite. On vit que j'étais bon en topo. Ça vient, je suis un leader. C'est bien d'être un leader, mais c'est fatigant d'être un leader. En fait, c'est toujours moi qui faisais la topo pour marcher toute la nuit et forcément, on est à un tel niveau de fatigue que dès qu'on fait une pause, ceux qui sont dans la colonne ferment l'œil et même fermer l'œil cinq minutes, ça fait du bien quand on est vraiment exténué. Et moi, non, je dois regarder la carte, je dois savoir où on va pour ne pas perdre plus de temps. Un soir, je dis les gars, je suis crevé. En plus, c'était ce qui suivait l'épreuve de la sardine où on bouffe une sardine crue et c'est le seul repas du soir. Là, on est affamé. On marche toute la nuit derrière avec un sac à dos dans la montagne. J'ai des gars, ce soir, non, je suis vraiment crevé. Je me mets derrière. Derrière, au poste qu'on appelle le serre-fil. Le serre-fil, c'est celui qui est en haut, c'est la voiture balai. Et il faut être sûr. Donc, on se met à deux là-dessus et quand on part, en fait, on compte tout le monde pour être sûr que tout le monde est parti et on ferme la marche. J'ai tellement bien fermé la marche qu'arriver à un point où on était un peu en avance, un point de contact avec les cadres qui nous organisaient un atelier de rappel pendant la nuit, franchissement. À ce point-là, je me suis endormi. Et en fait, personne ne m'a réveillé. Mon bidon est parti sans moi. Le reste d'équipe est parti sans moi. Donc, je me suis réveillé transit froid. Peut-être, je ne sais pas, une heure après, quelque chose comme ça. et je ne savais plus où j'étais. J'étais dans l'espace. Ils étaient tous partis. Et bon, voilà, c'est le genre de moment dans l'armée où on fait une connerie et clairement, ça peut être éliminatoire. Tu t'es endormi. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point on va nous charger. Alors qu'en fait, en vrai, ce n'est pas de ma faute. Je veux dire, tout le monde s'endort mais c'est les autres qui sont plutôt partis sans moi. Ils sont juste réveillés. Du coup, j'ai cru que j'étais dans la merde. J'ai sorti la carte de secours du fond du sac. Parce que là, je n'avais pas la carte pour guider le groupe. J'avais la carte de secours dans le fond du sac cadeau en un cent millième. Je me suis dit, bon, je vais rentrer à la citadelle où on fait le stage commando. Je tombe sur une route. Je suis à gauche, à droite, je pars à gauche. Je tombe sur un véhicule de l'armée, un petit 4x4, P4. J'arrive en braquant le véhicule. Personne dedans. Je me disais qu'à la rigueur, j'allais braquer les cadres et j'allais faire genre que je restais dans mon rôle de commando. Personne dans le véhicule. Une radio qui est allumée dedans. Je prends la radio. Oui, orange. C'était l'indicatif de ma section. Oui, ici, orange. Ah, je dis, putain. Eh, orange, vous êtes où ? C'est Alex. Je me suis perdu. Vous êtes parti sans moi. Je dis, ouais, t'es où là ? Je suis à la P4 des cadres, je pense. Ouais, remonte un peu plus haut. Je les ai retrouvés. Je me suis mis dans la masse. Et c'était justement le moment où ils étaient en train de compter tout le monde parce que sur la corde ou sur laquelle on avait accroché les descendeurs en avance, il en restait un qui n'avait pas été utilisé. Et ils étaient en train de dire il manque quelqu'un qui sait qu'à pas son 8, son descendeur. Alors, ils se comptaient 1, 2, 3, 4, à recommencer. 1, 2, 3, 4. Enlève la main, chacun son tour pour se compter. C'était un peu le bordel. Toi, tu étais faufilé. Moi, je me suis faufilé dedans et j'arrive à 18. J'ai eu de la chance. Mais qui ose gagne ? Si j'étais resté recrovillé sur la route, j'aurais pas provoqué la chance. J'ai osé, j'ai gagné. J'aurais pu aussi perdre et payer. Et ça a fallu arriver le lendemain. Ils ont demandé à tout le monde de sortir son descendeur. Mais moi, j'avais anticipé le truc. J'avais été en chercher un qui restait en piôle qu'un chasseur alpin avait amené. C'était le même modèle sur les 8. C'est assez banal comme outil. Je m'en suis sorti. Par la chance, mais la chance, ça se provoque. Le qui ose gagne, tu l'as très bien appliqué. Ah oui, je me suis... J'ai osé prendre la radio. J'ai osé me faufiler et faire genre et c'était rien passé. Il y en a des fois... J'ai un collègue qui dit souvent toujours tricher, toujours gagner. Oui, c'est vrai. C'est sa version. Il ne faut pas que tricher soit au détriment de... Il ne faut pas que ça devienne injuste, mais quand c'est juste pour céder soi, tricher, ça peut servir. Et il faut avoir ce mindset. C'est vrai que des fois, il y a des gens, ils ne peuvent vraiment pas tricher. C'est tout à leur honneur. Ça veut dire que dans la vie, c'est vraiment des gens, je pense, droits. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas toujours par droiture, c'est souvent par lâcheté aussi. Ils ont peur. Ils ont peur de tenter quelque chose qui est interdit, tenter de mentir. Ils ont aussi peur. Et finalement, ils n'osent pas. Et finalement, c'est leur lâcheté qui les empêche de tricher. Donc, voilà. C'est bien, les gens très droits, mais ce n'est pas toujours motivé par la droiture. C'est aussi motivé par la lâcheté. Et pour réussir dans les forces spéciales, il faut parfois truander un petit peu pour s'en sortir. Parce qu'on nous demande beaucoup, 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 beaucoup de choses très, très dures. Et des fois, il faut un petit peu truander. Il faut savoir jouer un peu avec les règles. De toute façon, il ne faut pas être un lâche. Donc, quand il y a un risque à prendre, il faut être capable de le prendre. Sinon, on n'a rien à foutre là. C'est sûr. Et tout à l'heure, tu as parlé rapidement de l'épreuve des sardines. Je pense qu'il y en a qui n'ont rien compris. Pourquoi tu t'es mis à parler d'un coup de sardine ? La sardine, c'est un classique des stages commando. Donc voilà, le stage commando, on n'apprend pas à devenir commando. N'importe qui dans l'armée peut être amené à faire un stage commando. C'est une mise à l'épreuve. On va être très fatigué. Et on est breveté niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais ça ne fait pas... Ce n'est pas parce qu'on est un stage commando qu'on est opérateur des forces spéciales. C'est juste une étape de la formation. La sardine, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale encore. Comme quoi, vraiment, beaucoup de choses qui viennent de là. des Français qui voulaient rejoindre la France Libre et qui, en gros, partaient de France occupée pour rejoindre la France Libre, les forces françaises libres en Afrique. Ils longeaient les côtes espagnoles avec des petits radeaux. Ils n'allumaient pas de lumière pour ne pas se faire repérer la nuit. Ils naviguaient la nuit et tout. Donc, pas de lumière, pas de feu. Du coup, ils pêchaient du poisson. Ils mangeaient cru. Bon, ils n'étaient pas idiots. Ils ouvraient les sardines, ils les vidaient, ils ne mangeaient pas la tête. Voilà quoi. Et du coup, on a gardé ça. Mais par contre, nous, on bouffe le poisson entier. Avec les écailles. Pour montrer qu'on est capable, au cas où il ne faut pas se faire repérer de manger quelque chose de cru, on bouffe une sardine crue. Mais par contre, on bouffe les écailles, la tête, les viscères. C'est sympa. C'est vraiment pas bon. Moi, j'aime les sushis. Vraiment, j'aime le poisson cru. Mais vraiment, les viscères, la tête, là, non, ce n'est pas la peine. On fait les écailles. Je crois que ça, c'est votre repas juste avant une épreuve. Et oui, et puis du coup, c'est fait exprès. C'est qu'on nous affame en plus particulièrement la veille pour qu'on ait que ce truc cru à manger. Et derrière, on nous renvoie faire une grosse quantité de sport. Donc, on a plutôt intérêt d'avoir bouffé son poisson. Ouais, petite phase. Donc, du coup, la formation, comment je reviens dessus ? Deux ans. Donc, l'école militaire des sous-offres, l'école pour devenir chef de groupe d'infanterie. Parce que c'est le... Avant d'être opérateur des forces spéciales, je suis quand même un sous-officier de l'armée de terre dans l'infanterie. Donc, je dois être chef de groupe d'infanterie, les stages commandos, la formation spécifique pour devenir opérateur des forces spéciales. Et qui fait de moi, voilà, après deux ans, deux ans, enfin, quelqu'un d'opérationnel. Maintenant, après, la formation, elle est continue derrière. Donc, c'est deux ans de formation. Maintenant, c'est pas... On ne peut pas comparer ça à un bac plus deux. Je dirais plutôt un bac plus trois en deux ans. Parce que tellement le rythme, il est dense, quoi. Il n'y a pas de vacances scolaires. On travaille le week-end. Donc, bon. Là, c'est deux ans, finalement, d'études accélérées. Et puis, vous formez vraiment plein de choses. Pour un métier qui, finalement, si c'était sur une durée éducation nationale classique, mettrait trois ans à apprendre. Mais vous formez surtout sur plein de choses. Les gens vont souvent s'arrêter peut-être sur la logique de se dire qu'ils vont apprendre à tirer. Bon, ça, c'est une évidence. Mais ça va être vous allez apprendre l'anatomie, vous allez apprendre... Le secourisme. Donc, pour faire du secourisme ou du combat au couteau, dans les deux cas, il faut apprendre à faire de l'anatomie. Il faut apprendre toutes les tactiques de déplacement. Il faut apprendre à se servir des nouvelles technologies en matière de communication, d'orientation. Voilà, il faut apprendre à se servir d'explosifs, de systèmes d'armes compliqués. Il faut apprendre à conduire des 4x4. Il faut apprendre à descendre d'un écho en rappel. Il faut apprendre à sauter en parachute de jour, de nuit. Enfin, c'est immense. Donc, opérateur d'efforts spéciales, c'est Bac plus trois pour moi. Bac plus trois. Maintenant, c'est un diplôme qui est difficilement utilisable dans le civil derrière. Mais moi, j'ai réussi. La descente en rappel ne s'est pas dit que... J'ai réussi à transférer ça dans le civil. On en reparlera sans doute après. Mais oui, c'est un diplôme Bac plus trois qui n'est pas reconnu, en fait, et qui ne sert à rien. Et cette formation, elle se termine par un coxage ? Elle ne se termine pas, c'est pendant. Ça ne se termine pas toujours par là. C'est coxage. Je ne sais pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin de ce coxage. C'est une ou deux mauvaises journées dans sa vie. Quand on compare par rapport aux deux ans de formation pendant lesquels il y a des phases où on a passé un mois à ramasser, à ramasser, à ramasser, finalement, pour moi, c'est anecdotique. Mais ça suscite beaucoup de fantasmes. C'est vrai qu'en tant que civil, on est particulièrement marqué par... C'est une épreuve comme une autre. C'est à un moment, dans notre formation, on va nous capturer. Et on aura appris en amont, pas la veille, sinon c'est grillé, mais en amont, des techniques pour comment se comporter pendant un interrogatoire et comment se comporter pendant une captivité. La première chose, c'est de rester en vie. Un soldat mort, il ne sert à rien. Donc, il faut rester en vie pour pouvoir peut-être être libéré ou s'échapper. Donc, on nous apprend deux, trois techniques. Il faut rester en vie. Et du coup, on est capturé, on est malmené. Vous êtes poussé à bout, vous êtes désorienté. On est poussé à bout, désorienté. T'en es au point où tu as dévoilé. T'en es au point où tu as lu. En fait, d'une unité à une autre, il n'y a pas une règle. On fait toujours ça. Ça va varier selon le vice qui va être dans les gens qui organisent la manie par ce moment-là et qui change. Ce n'est pas toujours les mêmes qui l'organisent. Donc, on va être capturé, malmené et puis interroger avec des fois des gens qui ne sont pas professionnels et qui le font parce qu'il faut le faire. Et puis des fois, des gens qui sont des professionnels de l'armée pour les interrogatoires et qui viennent le faire. Et eux, ça les fait travailler en même temps parce qu'ils doivent essayer de récupérer des informations. Ils s'exercent aussi de leur côté. C'est un exercice transverse. Un exercice transverse. Et ça les fait travailler eux aussi, à essayer de retrouver les noms, les missions, les postes. Et c'est sûr que privés de sommeil, très fatigués, très peu alimentés, très peu hydratés, malmenés. C'est très dur. Mais quoi ? Ça a duré 30 heures. Il y en a, ça va durer un peu plus longtemps. Il y en a, ça va durer un peu moins longtemps. 30 heures qui faisaient suite à une semaine où déjà, on avait été très fatigués et privés de sommeil parce qu'on avait fait beaucoup de missions d'entraînement avant. On ne savait pas quel jour ça allait tomber. On ne savait pas quand est-ce que ça allait tomber dans la formation. Et c'est vrai que ça allait tomber dessus. On était déjà crevés. Et c'est vrai que sur les seulement 30 heures, je dormais debout. Ça m'était déjà arrivé pendant un stage commando de dormir en marchant, de fermer les yeux et me réveiller à droite de la route, de fermer les yeux et me réveiller à gauche. Ça m'était déjà arrivé de faire quelques absences comme ça en marchant. Je dormais clairement debout. Je rêvais debout. J'étais pieds et mains liés, cagoule, musique horrible à fond dans les oreilles et puis je rêvais debout. Je voyais des trucs et après je reprenais mes esprits. Je me disais « Mais non, mais tu as les yeux bandés, donc tu ne vois rien. » Donc j'en étais à avoir des hallucinations ou des rêves éveillés. Oui, tu en étais même à croire que tu étais avec un de tes camarades. Oui, j'avais l'impression qu'il fallait s'échapper. Je pense que pour les mecs qui nous observaient à ce moment-là, ça devait être assez délirant. Ça devait être assez marrant. Mais voilà, c'est dur. Mais ça dure quelques heures dans sa vie. Il ne faut pas s'en faire tout un foin et il faut se laisser porter. Quand on a au cours de sa formation ou au cours de son métier des missions à réaliser et qu'on attend un succès, c'est vachement plus stressant que de se faire juste capturer, malmener et rester... En gros, tu es passif. On est passif. Il faut juste supporter. Et on n'a pas besoin de produire quelque chose. Finalement, je ne mettrais pas cette épreuve dans les plus durs. Et laquelle a été la plus dure pour toi ? Justement, c'est quand cette fatigue extrême physique est couplée à un objectif de résultat. Donc, dans une phase de la formation, il y a une phase qu'on appelle l'URH, l'unité de recherche humaine où on marche avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. On doit s'enterrer, creuser des caches et se cacher dedans pour pouvoir y rester plusieurs jours. Mais en même temps, on doit obtenir le contact avec le commandement par une radio qu'on doit déployer dans les arbres après avoir creusé un trou, s'être enterré, marcher toute la nuit avec tout le matériel, rester plusieurs jours là-dedans. C'est très, très, très fatigant. Mais à côté de ça, on a une mission. On doit être en mesure d'aller ici, reconnaître, d'aller ici, saboter, d'aller ici, déposer tel truc. Et si on ne réussit pas, c'est éliminatoire. Donc, finalement, c'est des moments beaucoup plus durs finalement dans la formation que de simplement être passif et de se faire marcher dessus. OK. Il y en a plein qui savent faire se laisser marcher dessus. tout le monde peut réussir. Donc, finalement, ta première OPEX, c'est en Afghanistan, c'est ça ? La première OPEX, c'est en Afghanistan, fin 2008, début 2009. Une vraie mission de force spéciale, partir en appui des commandos afghans pour parfaire leur entraînement et puis les accompagner sur le terrain pour chercher des talibans. C'est un peu plus annexe, ce n'est pas tellement sur ta mission, mais je veux bien avoir ton ressenti là-dessus. Peut-être le rapport avec les Afghans, ça se passait comment ? Que ce soit ceux que vous deviez former ou même la population locale, on garde quels souvenirs ? Les Afghans de manière générale ou les militaires ? Tu veux poser deux questions, c'est-à-dire les militaires et les Afghans de manière générale ? C'est quelque chose qui m'effraie un peu quand j'y pense, au sens où tous les pays dans lesquels je suis allé, où j'ai dû m'entourer, former, accompagner des militaires étrangers sur le terrain, je me suis toujours super bien entendu avec les mecs. Peut-être parce que je faisais des efforts pour comprendre bien la politesse, comment ça se passait dans le pays, j'essayais d'apprendre un peu la langue, je m'intéressais à la culture, à l'histoire. J'ai eu l'impression toujours de super bien m'entendre avec les mecs, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont retournés au sein des rangs de ces forces et qui peuvent se retourner contre nous. Et c'est vrai que sur ma première mission jeune commando en Afghanistan, je me suis retrouvé tout seul dans une vallée en Afghanistan avec mon traducteur et une section d'Afghan au milieu de nulle part, tout seul. Mes collègues étaient à un kilomètre, on était dispersés les uns des autres répartis dans différentes sections afghanes. Et quand j'y pense, je me dis, oui, il suffit que le mec, il y a un taliban qui menace sa famille et il doit tuer un soldat occidental, il aurait très bien pu m'abattre dans le dos comme un chien. Ça ne m'est jamais arrivé, évidemment, ça n'arrive heureusement pas souvent, mais ça arrive régulièrement, qu'il y ait des cas comme ça, que ce soit soldat américain, mais c'est arriver à des soldats français de se faire tirer dessus pendant qu'ils faisaient leur footing en Afghanistan par un soldat afghan. C'est effrayant, finalement, de ne pas voir l'ennemi. C'est le principe même de la guerre non conventionnelle. Donc, j'ai accepté, j'ai signé pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas ce facteur, c'est la ruse, ce n'est pas un combat à la loyale. C'est du jour au lendemain, un ami nous plante un couteau dans le dos. Alors, moi, de mon point de vue, je me suis toujours super bien entendu avec les soldats, en faisant coutume-coutume un peu avec eux. Et sur le terrain, c'est pareil, j'ai souvent été satisfait aussi des résultats des gens que j'avais à ma charge. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient bien menés. Et quand on... Voilà, c'est... Qui c'est qui disait ça ? C'est Foch ? Qui disait... Maréchal Foch qui disait au mieux une armée de moutons commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par un mouton. C'est Maréchal Foch. Non, je connais pas les... Les experts vérifieront comment ça. Et donc, bon, c'est sûr que c'est facile de dire telle armée, c'est des crassous, c'est des bons à rien. J'en ai entendu sur des armées du Moyen-Orient ou sur des armées africaines. Mais c'est peut-être aussi qu'ils sont malmenés. Voilà. Les moutons menés par un lion, ils font du résultat quand même. Donc, non, moi, ça s'est toujours bien passé avec les mecs qui j'avais à ma charge. Et en l'occurrence, même en Afghanistan, du coup, pendant cette première mission, alors que j'étais très jeune. Alors, du coup, pour camoufler mon jeune âge, parce que c'est une société très patriarcale là-bas, évidemment, c'est... Les anciens, les hommes et les anciens sont plus respectés. Et du coup, moi, j'avais... Quel âge ? 22 ans. 22 ans. Du coup, je m'étais laissé pousser une grosse barbe et je faisais le même âge qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais la même tête. Et... Je m'étais fait accepter, ça se passait très bien. Bon, la population, l'Afghanistan n'est pas un pays très peuplé. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus en Afghanistan. Je crois, c'est quelques millions d'habitants, pas plus. surtout concentrés à Kaboul. Malgré tout, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est quand même comme toute société, une société où il y a des opinions diverses. Voilà. Des gens très pro-talibans, très traditionnalistes, des gens qui s'en foutent, comme en France, un gros ventre mou qui s'en fout de la politique. De toute façon, lui, ce qui l'intéresse... Qui subit plus ou moins. Qui subit, voilà, ça ira dans un sens, ça ira dans un autre, c'est comme ça. Et puis, des gens très engagés plutôt pour vivre à l'occidental, je dirais, moi, de mon point de vue à l'époque, un tiers, un tiers, un tiers. D'accord. De mon analyse. Donc, du coup, quand on côtoie des gens qui ont envie de vivre à l'occidental, c'est facile parce qu'on a les mêmes références et tout. Quand on côtoie le ventre mou, on fait coutume. Et puis, ça peut se passer si on est quelqu'un de poli, qu'on respecte qu'on est voyageur dans un pays, ça se passe bien. Bon, évidemment, sur les 30% de radicaux, c'est difficile. On peut essayer. Moi, le premier, j'essaye de comprendre et tout, mais bon, c'est trop épidermique. Donc, je dirais 30-30-30. Et, alors, c'est peut-être une, c'est mon impression, en tout cas, que j'ai eu en lisant le livre. J'ai le sentiment que les Américains respectent, les soldats américains respectent beaucoup les soldats français, mais que j'ai un peu l'impression que l'armée française, parfois, c'est un peu une armée bouilleuse, si je peux dire ça grossièrement. Il y a l'exemple avec la Minimi. Mais qu'est-ce qui n'est pas bouilleux comparé à l'armée américaine ? On parle d'une armée qui a le budget, qui a son budget, c'est la somme, je ne sais pas, c'est un truc que j'ai lu, ça fait 10 ans que je lis ça, mais ça doit toujours être encore d'actualité. Le budget de l'armée américaine, c'est la somme des 10 plus grosses puissances militaires derrière. Et, oui, la France ne fait pas l'exception. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont un budget incroyable. Donc, on ne peut pas comparer le budget, ce n'est pas possible. Les Russes ne peuvent pas comparer leur budget avec les Américains, les Chinois ne peuvent pas comparer leur budget avec les Américains, leur budget militaire. Donc, l'armée française ne fait pas exception à ça. Cependant, l'armée française est quand même une des plus grandes puissances militaires du monde, c'est la troisième puissance nucléaire, c'est... Elle fait partie du conseil de sécurité de l'ONU dans les cinq. Voilà, c'est selon les classements, si on compte par nombre de chars, nombre d'avions, mais enfin, aujourd'hui, on a... On voit bien que ce genre de classement n'a aucun intérêt sur le terrain. La Russie, c'est une des trois plus grosses puissances militaires du monde sur le papier. Alors oui, c'est la deuxième puissance nucléaire du monde. Tant que personne n'appuie sur le bouton, on ne pourra pas le vérifier. Mais sur le terrain, oui, si on additionne le nombre de chars qu'ils ont, le nombre d'avions qu'ils ont, ça en fait une énorme puissance militaire. Ils consacrent une énorme part de leur PIB à la défense. Nous, on est à 2%, le super-laissons à 20%, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Selon comment on fait le classement, l'armée française est plus ou moins haute dans le classement. Mais oui, l'armée française est une armée très efficace. C'est une des rares armées au monde à être capable de mener des opérations sur tous les continents en un claquement de doigts, on est capable de... Je ne sais pas, les Américains, ils ont un budget incroyable, mais voilà, ils ont été empêtrés en Irak et en Afghanistan. Ils ont voulu en sortir. Qu'est-ce qui mène comme opération aujourd'hui ? Bon, des opérations spéciales, un peu au Moyen-Orient, un peu en Afghanistan, un peu en Afrique. Mais voilà, c'est que des petites opérations spéciales. L'armée française, elle est capable d'être déployée en Centrafrique, au Mali, en même temps. Elle était prête à partir se déployer en Syrie. Il fallait calmer un peu Hollande, là, à l'époque. Ils voulaient partir en Syrie aussi. Alors qu'on venait juste de se retirer d'Afghanistan. l'armée française, c'est clairement un exemple militaire dans le monde. Ça a été pendant des siècles la plus grande puissance militaire dans le monde. Et c'est toujours une des plus grandes puissances militaires dans le monde. Toujours le record de la puissance qui a plus de victoires à son actif. Par exemple, j'espère qu'on ne va pas rajouter trop de batailles dans l'avenir. Pour que... Sinon, ça implique beaucoup des guerres derrière. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, sur le papier, ce n'est plus la première. Mais en termes d'efficacité réelle, c'est une des seules armées du monde qui se déploie partout à n'importe quel moment. Qui est capable d'envoyer des avions, qui a au moins un satellite de reconnaissance, qui a des forces spéciales qui peuvent appeler partout. Pour moi, les trois seuls pays qui ont des forces spéciales au sens strict du terme, c'est les Anglais, les Américains et les Français. Attention, tous les autres pays, ils ont des super commandos qui vont appeler aussi forces spéciales. Norvège, Suède, Afrique du Sud, Australie, Russie, Chine, ils ont tous des super commandos. Attention, je pense qu'on ne les prend pas au cassage de briques ou sauter dans des cerceaux enflammés. Il n'y a pas de souci, je les laisse gagner, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas les moyens de renseignement et capacité de projection pour les envoyer faire des opérations spéciales, c'est-à-dire des opérations non conventionnelles, autre part que sur la ligne de front, partout dans le monde. Ce ne sont pas les moyens financiers ou en termes de connaissances peut-être aussi ? Déjà, c'est politique derrière, au niveau politique, ils ne veulent pas forcément prendre ce risque-là, ils n'ont pas forcément l'expérience pour mener une opération spéciale derrière. Il y a des CPI-là, ils ont des services secrets, des services d'enseignement très performants, mais ils n'ont pas des forces spéciales au sens propre du terme. Et il n'y a que, pour moi, les Français, les Anglais, les Américains. Je me trompe peut-être, je ne suis pas non plus le plus grand expert des forces spéciales, de ce que je connais, c'est ce que je dirais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des super soldats qui sont capables de faire des dingueries sur une ligne de front, casser des trucs avec leur front, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça, une opération spéciale. Je le vois. On ne va pas refaire toutes les OPEX tout à l'heure parce que tu as eu le temps de en faire quand même pas mal. De toute façon, ceux qui veulent connaître les OPEX, vous y regardez, lire le livre. Bien sûr. Alex a fait lui-même l'effort de le lire, alors. Si moi je l'ai lu, vous pouvez le faire. J'ai mis deux mois à lire, vous pouvez le lire en deux jours. Par contre, j'aimerais revenir sur une opération particulière parce qu'elle occupe même trois ou quatre chapitres je crois dans le livre. C'est celle au Niger en 2011. Donc c'est dans le cadre d'une prise d'otage. Donc c'est deux otages français. L'opération s'est déroulée au Mali mais ça s'est fait suite à une prise d'otage au Niger. Donc c'était Vincent et Antoine qui étaient donc deux otages. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en fait l'histoire déjà, raconter l'opération en elle-même puis après on reviendra sur la question journalistique, etc. C'est effectivement une opération qui est très détaillée dans le livre. Il y a beaucoup d'opérations qui ne sont pas détaillées dans le livre par souci de confidentialité. Parce que mine de rien, les forces spéciales n'interviennent pas dans la clandestinité contrairement à ce que seraient capables de faire des services secrets. Mais gardent le maximum de discrétion sur ce qu'ils font pour préserver la sécurité des opérations. Donc cette opération-là elle est très détaillée parce qu'en fait elle a été très médiatisée. Voilà, tout simplement. Elle a été... Voilà, la France a reconnu avoir fait ci. Il y a eu une version officielle, il y a eu une version des journalistes, il y a eu une version officielle nigérienne, il y a eu une version officielle malienne. Donc là, tu as pu te permettre de tout détailler. Il y a eu la version d'Al-Qaïda, tout le monde... Et voilà. Moi, ça me tenait à cœur de donner ma vérité à moi, qui était sur le terrain, au plus proche de ce qui s'est passé selon mon angle de vue. Parce qu'après, mon auteur a fait beaucoup de recherches et j'ai même moi-même appris des choses sur cette opération puisque de mon angle de vue au niveau du sol, je ne pouvais pas savoir tout ce qui était derrière. Et du coup, c'est très détaillé, mais du coup, il n'y a aucun secret qui est révélé. Par contre, ça fait le tri un petit peu sur toutes les versions plus ou moins discréditantes pour l'armée française, ça permet de faire le tri et ça donne ma vérité. Il y a deux otages français qui sont enlevés au Niger quelques heures plus tard, puisqu'on sait qu'ils vont être emmenés vers une zone où on ne pourra pas les libérer avant des années et qu'ils risquent d'être exécutés parce qu'ils sont enlevés par une frange dure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bon, ce n'est pas nous qui décidons d'intervenir, c'est le politique qui a dans sa main directement les forces spéciales pour ce genre d'opération. À l'époque, le président, c'est Nicolas Sarkozy. À l'époque, le président, c'est Nicolas Sarkozy qui valide une opération pour tenter de les libérer et essayer de faire le maximum pour les libérer. Et c'est lui qui pèse entre eux. On a peu de chances de les sortir vivants par cette opération, mais en même temps, on n'arrivera pas à les sortir plus tard. Ils risquent d'être exécutés. Puis aussi, il y a énormément d'enlèvements dans la zone. Si on paye des rançons à chaque fois, ça va mettre en danger encore plus de personnes. Parce que ça finance. Voilà, ça finance. Et du coup, ça va encourager les terroristes à enlever toujours plus de personnes. C'est lui qui a cette décision dans les mains avec ses conseillers, bien sûr, et près de la décision d'intervenir. Nous, on est sur le terrain, on reçoit cette mission, on fait du mieux qu'on peut. Et voilà, on les intercepte quelques heures plus tard sur un assaut, avec un assaut héliporté, audacieux, avec un rapport de force inhabituel pour une opération spéciale. d'habitude, en fait, une opération spéciale, il faut réussir. On n'est pas là pour... On n'est pas sur une ligne de front, il faut essayer avec le minimum de ressources de créer le maximum de dégâts adversaires. Là, on est là pour créer un effet stratégique. Donc là, en l'occurrence, c'est libérer des otages et frapper Al-Qaïda et Maghreb islamique. Généralement, en termes de rapport de force, sur ce genre d'opération, on essaie d'être à trois contre un. Voilà. Et d'avoir la surprise, la fulgurance, si on est en dessous de ce rapport à trois contre. Et là, vous étiez ? Là, on est à un contre un et on n'a pas de surprise, puisqu'on sait qu'ils vont nous entendre arriver. Le plus tard possible, mais on sait qu'ils vont nous entendre arriver. Donc, c'est très inhabituel. Et puis, de plus, vu que les élongations étaient très grandes, pour que les hélicoptères puissent voler aussi loin, ça consomme beaucoup de carburant. Il a fallu qu'on s'allège au maximum. Donc, on n'avait pas de protection balistique, on n'avait pas de gilet par balle, on n'avait pas de sac à dos avec des munitions supplémentaires, de l'eau supplémentaire. On part vraiment en light, avec un fusil, une radio, et on part à l'assaut un contre un, au milieu du désert. Et donc, c'est audacieux. C'est audacieux qui osse gagne. Là, en l'occurrence, c'est une défaite. Une défaite limitée. Mais la mission principale, c'est libérer les otages. C'est un échec. Ils ont été exécutés. Maintenant, c'est un échec limité, puisque, à côté de ça, la cellule terroriste est détruite. Et surtout, le message politique est fort derrière. Donc, l'effet stratégique est quand même là. Puis, vous avez eu deux blessés, mais vous n'avez pas de mort à déplorer de votre côté. Nous, on a eu deux blessés qui s'en sont bien tirés derrière. en façon de neutraliser la quinzaine de terroristes. Donc, on détruit une cellule terroriste. Et puis, au niveau politique, le message est fort. Vous ne pouvez pas impunément enlever des Français dans cette zone. On vous frappera. Et du coup, peut-être, ça a sauvé indirectement beaucoup de gens derrière qui n'ont pas été enlevés. Donc, voilà, l'effet stratégique est obtenu, mais la mission principale a échoué, évidemment. qui ose gagne, qui perd paye aussi. Donc là, il y avait une histoire... Heureusement, ce qui paye, c'est principalement les otages. Ils n'ont pas demandé à oser ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Alors là, le problème, c'est qu'il y a une sorte de quiproquo qui va se créer autour de cette opération à cause de la gendarmerie qui était sur place. Donc, en gros, le Niger, si j'ai bien compris, expliquait que la version officielle, c'est que vous avez pris à partie les gendarmes qui, eux, étaient aussi otages. Et vous, l'impression que vous avez eu plutôt sur le terrain, c'est qu'en fait, ils étaient plutôt en train de vous tirer dessus. Alors, ils sont complètement en train de nous tirer dessus. Alors, évidemment, on parle d'une opération à un niveau stratégique. forcément, dans la stratégie, il y a des relations inter-État. Donc, le Niger, c'est un pays qui est très important pour la France. Il y a des mines d'uranium, par exemple. Et, bon, c'était la version de base officielle de l'armée française et que, repris par les politiques françaises derrière, c'est que, oui, il y avait des gendarmes nigériens corrompus qui s'étaient joints aux terroristes. Ce n'était pas que des gendarmes. Il y avait un véhicule gendarmerie avec des gendarmes nigériens qui s'étaient joints aux terroristes. D'accord. Et nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain. On voit des gens qui se sont rendus qu'on a, du coup, ceux qui étaient blessés, on a apporté même des soins. On leur a sauvé la vie. Moi-même, j'en ai soigné un qui était éviscéré, gaspillé toute mon eau. Je n'ai pas gaspillé, j'ai sauvé une vie, donc elle n'est pas gaspillée, mais moi, derrière, j'ai crevé de soif. Et du coup, nous, on voit qu'ils ne sont pas retenus en otage, on voit qu'ils ont leurs armes qui sont jetées à côté d'eux, on voit qu'ils nous ont tirés dessus. Donc, pour nous, c'est clair qu'ils étaient avec les terroristes. Et c'est la version que donne l'armée et la politique française derrière, juste après. Bon, c'est une version qui est très déshonorante pour le Niger, d'avoir des forces de l'ordre qui sont corrompues, qui marchent avec les terroristes. C'est très grave. Donc, eux, ils ont trouvé une autre version qui est appuyée par différents éléments qui sont bien détaillés dans le livre et que c'est vrai qu'il y a finalement une part de doute sur certaines choses. Pour moi, ce qu'il n'y a pas de doute, c'est que les mecs étaient hostiles. Mais sur comment c'est passé avant notre intervention, il y a beaucoup c'est bien détaillé dans le livre. Effectivement, il y a des gendarmes qui ont essayé de les arrêter ces terroristes avant qui ont eu des combats avec eux. Voilà, donc c'est vrai que s'appuyant sur ces éléments-là, le Niger a sorti une version officielle moins déshonorante en disant que certains gendarmes qui s'étaient portés au secours des otages avaient été eux-mêmes pris en otage par les terroristes et que du coup, pendant notre assaut, auraient été aussi pris pour si. Sauf qu'il y a cette version qui circule pas mal à ce moment-là dans les médias français. Du coup, ça c'est repris par les médias qui aiment bien toujours les versions différentes et puis l'État français, je pense, ne bataille pas qu'est-ce que ça change ? Sauver l'honneur finalement d'un pays ami pour les charger des opérateurs des forces spéciales qui de toute façon sont dans l'anonymat et sont là pour obéir aux ordres. Mais vous voyez tous ces actus passés où vous passez soit pour des idiots soit pour des méchants, vous le prenez ? Oui, on passe pour des bouchers. On passe pour les mecs à qui on donne ce genre d'ordre en mode il ne faut pas qu'il y ait de survivants. Ça ne se passe pas comme ça en vrai. D'ailleurs, si on se comportait comme ça, il y en aurait toujours un derrière en plus et ce serait normal. Mais qu'ils seraient là pour juger oui, vous avez commis un crime de guerre et ce qui est normal. Mais on ne serait pas couverts. Donc non, on ne reçoit pas des ordres comme ça et on n'agit pas comme ça sur le terrain. D'ailleurs, si jamais vous aviez reçu des ordres comme ça, ça se passe comment ? S'il y a des ordres vraiment qu'on pourrait qualifier de... Je ne vais pas trahir des secrets opérationnels, mais... Il n'y a pas des conventions qui protègent moralement les choix que... Il y a tout un tas de conventions. Il y a le code du soldat, ça se décline en code du légionnaire, en code d'honneur du légionnaire. Il y a les conventions de Genève pour le traitement des prisonniers, l'utilisation de certaines armes. Il y a les conventions de l'AE, les conventions d'Ottawa sur les mines, les armes chimiques. Il y a tout un tas de conventions internationales là-dessus qui régissent ce qui est un crime de guerre et ce qui ne l'est pas. Et plus par-dessus la partie nationale finalement qui met un code d'honneur à ses soldats. Et dans le code du soldat, il est bien marqué que tu n'exécuteras pas un ordre illégal. Donc s'il y a un ordre illégal qui est donné, le soldat doit te désobéir. C'est son devoir. Ok. Son devoir. Alors, voilà, je ne vais pas trahir de secret, mais j'ai un dossier. Il y a des gens qui peuvent avoir eu des mots sur certains théâtres d'opérations pour demander à des opérateurs de faire quelque chose d'illégal, mais sans le dire clairement et que du coup les gars sont loin d'être cons et ont demandé des précisions et ont dit c'est pas légal ce que vous nous demandez de faire et du coup ils n'ont pas été chercher plus loin. Voilà. Donc il y a... On est le dernier fusible de la justice. Ça, c'est pas là. La justice. Bien grand mot. On est le dernier fusible qui peut appuyer sur la queue de détente ou pas. Dernier garant moral. Voilà. Donc on est le dernier fusible. Ce fusible-là, il est difficile à faire sauter parce que les mecs sont bien dans leur tête, sont bien sélectionnés pour ça. Des gens à la fois solides mais également équilibrés mais ils sont loin d'être cons. C'est important de le savoir parce que parfois on essaie de les emmener sur un truc où je ne te l'écris pas mais je te le dis il faut faire ça. Ouais, je ne vais pas être couvert derrière moi et puis de toute façon ce n'est pas légal et voilà. Voilà. On vient de se faire une petite pause parce que là c'est bon on s'est un petit peu on s'est permis de se servir du vin donc vous avez évidemment le lien dans la description de notre fournisseur donc je ne fais pas la promotion du vin directement c'est Le Bon Petit Vin donc je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est deux frères qui silonnent un peu la France pour trouver des vins d'exception voilà des vins que vous trouveriez peut-être pas forcément ailleurs en supermarché ou dans certaines autres boutiques le site est donc dans la description vous utilisez le code les bâtisseurs ça vous permet d'avoir la livraison offerte voilà si vous voulez tester ça peut être l'occasion donc voilà pour le coup on est avec un vin rouge modeste on va outer ça personnellement je le trouve très très bon de toute façon il ne se plante jamais évidemment à consommer avec modération délicieux même ben voilà on a la validation donc je ne suis pas doué pour les décrire mais je suis doué pour les boire on va reprendre modeste attention la modestie ne remplit pas le frigo comme l'humilité on va y revenir là de toute façon je pense que tu parce que le frigo vide tu as un peu connu oui donc on va y revenir avant on va poser peut-être quelques questions vite fait sur par exemple les meilleurs pires souvenirs que tu pourrais avoir de l'armée et vraiment les choses marquantes si tu devais garder quelque chose une chose la meilleure pour toi dans toute cette expérience à l'armée ça serait laquelle ? la meilleure expérience j'en ai eu plein mais comme ça ce qui me vient tout de suite en tête c'est le 14 juillet 2014 où pour la deuxième fois je participe au défilé la première fois c'était en 2009 je crois en véhicule sur les champs et là on participe au défilé aérien puis on fait une démonstration de libération d'otages sur les invalides et du coup on est amené à survoler Paris en hélicoptère faire une démonstration devant le public notamment de la famille qui pour une fois dans notre carrière peut nous voir en train de travailler ça fait plaisir et puis ensuite on est évacué des invalides en grappe ça fait accrocher une corde sous un hélicoptère survoler Paris accrocher sous une corde je pense que même un milliardaire ne peut pas se le payer et du coup c'est un excellent souvenir c'est magnifique Paris c'est magnifique déjà on voit le relief donc on voit la butte Montmartre on voit on voit la défense on voit le merde fort là qui est dans l'ouest mais il y a une colline aussi tu sais qui quand on est à Saint-Germain en l'aise elle cache la tour Eiffel Mont Valérien on voit le Mont Valérien non et puis en fait vu du sol ça paraît très gris la ville mais en fait vu du ciel c'est tout blanc d'accord et ça fait c'est beau c'est beau ça fait une belle ville toute blanche avec des monuments quelques reliefs c'est très très beau ça c'est mon meilleur souvenir et le pire bon c'est pareil beaucoup d'événements délicats je parlerai pas d'opérationnel le pire et c'est ça qui motive finalement ma ma fin de carrière en partie c'est de ne pas être rétribué à sa juste valeur quand même on est dans le moule on a des grilles de rémunération et voilà c'est la fonction publique avec son côté juste et son côté injuste aussi avec le calcul du salaire en fonction de son sexe en fonction de sa situation sa situation familiale en fonction du nombre d'enfants et puis pour un même travail on peut se retrouver avec des rémunérations différentes voire même en travaillant plus on peut se retrouver avec des rémunérations différentes la prise de responsabilité est pas forcément mieux rémunérée la performance n'est pas rémunérée donc voilà j'ai un grand respect et un très très bon souvenir de ma carrière militaire mais ce qui motive ma transition vers l'entrepreneuriat c'est le fait d'être rétribué à ma juste valeur et toi personnellement qu'est-ce que ça t'a apporté qui encore aujourd'hui ça a apporté beaucoup de frustration au cours de ma carrière militaire de me dire tiens ça je pourrais le faire mieux et on me donne pas la possibilité de le faire ou alors moi je prends plus de responsabilités je fais les choses mieux et je ne suis pas rétribué en échange ça me motive derrière à mettre à profit ma capacité de travail et non plus la mettre à profit et non plus la donner gratuitement ce que je voulais dire aussi c'est en termes de qualité est-ce que ça a pu t'apporter qu'aujourd'hui c'est des qualités que tu pourrais avoir qui t'aident dans ta vie de tous les jours oui déjà comme on a commencé l'interview par Kiosgay comme on l'a dit directement ça sert dans l'entreprenariat créer une entreprise c'est oser elle ne va pas se créer toute seule et bien sûr donc oser être capable de prendre des risques parce que les risques ils ne sont plus forcément pour sa vie au milieu du désert mais ils sont financiers et avec toutes les conséquences personnelles que ça peut avoir derrière donc le courage l'audace de créer une autre une autre entreprise une autre entreprise puis derrière une entreprise moi je pense que c'est le c'est le cheminement c'est le bon cheminement être travailleur indépendant puis entrepreneur selon la branche bon bien sûr la rigueur la rigueur c'est-à-dire que l'armée c'est quand même ça transmet la rigueur aux gens être à l'heure au rapport c'est être à l'heure à ses rendez-vous en tant qu'entrepreneur c'est ne pas oublier de rappeler un client qui nous a laissé un message c'est la rigueur être capable de travailler 7 jours sur 7 24-24 c'est quelque chose qui se transmet à l'armée malheureusement la rémunération ne suit pas derrière mais c'est vrai que au final en France qui peut travailler 7 jours sur 7 24-24 sans être rémunéré de manière supplémentaire il y a le militaire et puis il y a l'entrepreneur ou le travailleur indépendant qui lui gère son son temps de travail il peut très bien travailler 7 jours sur 7 24-24 bon lui il essaye d'en tirer des fruits mais ça c'est vrai quand on sort de l'armée le fait d'être disponible 24-24 7 jours sur 7 c'est quelque chose qui mine de rien est le prolongement normal on a l'habitude finalement d'être appelé un dimanche d'être appelé en pleine nuit pour quelque chose à faire le lendemain tu sais peut-être mieux te discipliner aussi pour te mettre à faire les choses une bonne hygiène de vie mettre les choses en ordre c'est quelque chose qui est c'est une valeur qui est transmise par l'armée également voilà c'est des la résistance à la fatigue évidemment parce qu'on est très fatigué derrière quand on monte une entreprise c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de charge mentale alors ça pour le coup la charge mentale d'un soldat n'est pas la même qu'à un entrepreneur on va dire qu'on lui en demande beaucoup d'un point de vue opérationnel il peut être très fatigué à cause de ça la fatigue de l'entrepreneur est différente c'est plus le nombre de choses à penser le nombre de choses desquelles on est responsable et ça c'est sûr que bon quand on est militaire quand on est en vacances on est en vacances quand on est voilà quand on est off on est off alors que le chef d'entreprise lui dit jamais donc quelque part mais non cette résistance à la fatigue physique peut être transférée en résistance à la fatigue à la charge mentale si pour peu qu'on sache faire la transition au tout début tu parlais on parlait de course d'orientation et d'ailleurs tu avais fait le lien en disant que ça t'a amené assez vite à prendre un rôle de leader dans certaines situations aujourd'hui tu es chef d'entreprise pour toi ça serait quoi les qualités d'un bon leader un bon leader c'est quelqu'un qui commande par l'exemple donc c'est quelqu'un qui suscite l'adhésion et non pas quelqu'un qui ni d'un côté qui ne qui ne va pas faire respecter ses décisions qui ne se fait pas respecter ni d'un autre côté quelqu'un qui inspire la crainte la menace de dans le privé du coup de virer quelqu'un la menace de ne pas rémunérer quelqu'un c'est plus en suscitant l'adhésion donc ça pour le coup c'est une doctrine qui est également issue de l'armée on demande aujourd'hui aux sous-officiers et aux officiers dans les écoles de commander en obtenant l'adhésion de leurs hommes et bien c'est pareil en tant que chef d'entreprise à partir du moment où on preste quelqu'un ou à partir du moment où on embauche quelqu'un il faut susciter son adhésion sur le projet il ne faut pas qu'il soit simplement finalement juste à toucher son chèque il faut le motiver donc en lui disant qu'on fait ça pour faire de la qualité derrière ça nous permettra d'avoir plus de contrats derrière ça nous ça te permettra du coup de toi de te générer plus de revenus et ça va nous permettre d'obtenir ça il faut bien expliquer les tenants et les aboutissants et de telle sorte de susciter l'adhésion et si on sent justement un bon leader doit se séparer des mauvais éléments donc si on voit qu'on n'a pas du tout l'adhésion de quelqu'un sur un projet c'est peut-être qu'on n'a pas suscité l'adhésion mais c'est peut-être aussi que ce n'est pas la bonne personne et du coup il ne faut pas hésiter à se séparer des gens alors ça c'est quelque chose qui est difficile à faire surtout quand on commence à travailler avec des amis de la famille comme beaucoup quand ils montent des entreprises d'être capable de se séparer de quelqu'un pour qui on a un affect c'est difficile mais un bon leader doit être capable de le faire bon montrer l'exemple on ne peut pas vraiment être capable de faire tout ce que fait son équipe peut-être au début quand on est vraiment quand on passe d'indépendant à entrepreneur on va déléguer ce que nous on faisait à quelqu'un on va être capable de le faire peut-être mieux que lui même mais on va être capable de le faire mais après quand on grossit évidemment on a besoin de spécialistes qui nous apportent des compétences qu'on n'a pas maintenant montrer l'exemple en termes de voilà si on attend des gens qui soient à l'heure si on attend des gens qui soient performants et en plus qui soient aimables polis il faut l'être soi-même il faut l'être soi-même si on attend des gens qui aient la banane en permanence et qui soient motivés et productifs il faut soi-même l'être donc montrer l'exemple moi je prends l'exemple de mon père qui a finalement après avoir passé une longue période de salariés puis de chômage d'ailleurs a monté son entreprise et aujourd'hui il a 30 salariés l'entreprise de transport clairement il est exemplaire il se lève le matin en même temps que tout le monde il est sur la préparation des commandes les réceptions des livraisons il est sur les livraisons lui-même il est au bureau compta il est avec les commerciaux il fait du commercial il se lève en premier il se couche en dernier bon ça c'est clair il montre l'exemple après du coup ça c'est une qualité mais d'ailleurs ça peut emmener à un problème l'incapacité à déléguer pour pouvoir se développer parce que à partir du moment où on fait le choix de monter une entreprise c'est qu'on ne peut pas faire tout tout seul en tant que travailleur indépendant mais alors il faut l'admettre qu'on ne peut pas faire tout tout seul et il faut admettre de lâcher une partie des rênes si on veut pouvoir se développer si on reste aux commandes de tout quelque part comme mon père et bien on sera bloqué finalement dans la petite entreprise la petite ou moyenne entreprise très rentable mais on ne pourra pas devenir une grosse entreprise à partir du moment où on veut franchir ce cap il faut accepter de déléguer et c'est difficile surtout quand on a monté son business soi-même et qu'on a été indépendant puis entrepreneur et qu'on est resté aux commandes lâcher les rênes sur certains sur certains secteurs d'activité qu'on a sa façon de faire qu'on est convaincu que là-dessus c'est exactement cette méthode qui doit être appliquée c'est difficile mais il faut l'accepter et du coup pour ça il faut bien s'entourer et de la même manière que j'ai dit qu'il fallait faire attention aux liens d'affect à un moment quand il y a quelqu'un qui n'est pas la bonne personne même si quelqu'un qui travaille très bien sur quelque chose avec qui on s'entend très bien mais il n'est pas capable de gérer un projet il faut être capable de lui dire non tu n'es pas capable de gérer ce projet je vais prendre quelqu'un d'autre toi tu n'as pas ce profil de responsable il faut être exigeant mais juste c'est pas quelqu'un qui passe le l'expérience ne te fait pas la compétence et l'expérience est complémentaire de la compétence il y a un moment quelqu'un il peut être très expérimenté dans une entreprise c'est le plus ancien salarié de l'entreprise mais il n'a pas forcément la compétence pour gérer un projet donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre ok c'est bien là vous avez plein de pistes de réflexion je ne sais pas de quelle manière ça pourrait être appliqué aux civils mais je pense que ça peut être assez intéressant en tant qu'ancien d'efforts spécial tu as eu à savoir gérer ta peur à savoir te préparer à des événements difficiles on parle aujourd'hui en développement personnel de sortir de sa zone de confort est-ce que tu n'aurais pas peut-être des conseils ou des remarques à faire à des personnes qui alors eux leur gestion de la peur c'est peut-être juste appeler un client mais je veux dire quelque chose qui pourrait faire qu'ils se mettraient un petit coup de pied aux fesses pour se bouger est-ce que tu n'as pas quelque chose là-dessus des conseils des remarques qui pourraient les aider j'ai tendance à dire qu'il y a une part dîner quand même dans la capacité à gérer sa peur gérer le stress gérer ses responsabilités il y a une part dîner qui vient de notre patrimoine qui vient de notre éducation qui vient des différentes expériences qu'on a eues dans la vie c'est pas en prenant trois coachings avec un préparateur mental qu'on va faire d'un mouton un loup pour revenir sur l'analogie animale donc moi j'aurais envie de dire aux gens arrêtez de vous mentir arrêtez de vous mentir si vous n'êtes pas sachez qui vous êtes si vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être si vous n'êtes pas à votre place arrêtez de vous mentir à vous-même peut-être que vous mentez aux autres peut-être que vous mentez à vous-même vous pensez que vous avez votre place dans telle ou telle activité dans tel ou tel projet peut-être que vous ne l'avez pas partant de la vérité et bien du coup on peut un peu évoluer on peut optimiser son potentiel ou on peut partir sur quelque chose qui nous correspond mieux voilà mais il faut arrêter de se mentir il y a beaucoup de gens qui se mentent des gens qui jouent les gros bras et qui ils se mentent à eux-mêmes parce qu'au final on les voit confronter une situation difficile dans la vie soit une situation financière difficile que ce soit une agression au final ils ne font rien ils sont tétanisés en fait quelque part ils se mentent à eux-mêmes en essayant de surjouer leur rôle de dur à partir du moment où on ne se ment plus à soi-même on se dit bon finalement je ne suis pas si dur que ça finalement je ne suis pas je n'ai pas des si gros bras que ça qu'est-ce que je peux faire est-ce que je ne suis pas à ma place est-ce que du coup il faut que je trouve une place qui est plus adaptée à la mienne ou est-ce que justement je peux optimiser mon potentiel pour être plus proche de ce que je vais être je pense que ça passe beaucoup par l'introspection finalement et il faut arrêter de se raconter des histoires on se regarde devant une glace et soit on a le sursaut d'orgueil qui fait qu'on va passer à l'action l'ego joue un rôle mais avoir de l'ego ce n'est pas se mentir justement avoir de l'ego c'est être capable de te dire là tu as merdé là tu n'es pas capable de faire ça tu te dis la vérité mais tu veux te rendre fier toi-même c'est pas possible je suis mauvais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être mauvais l'ego va être un moteur l'ego va être un moteur je pense ça passe beaucoup par l'introspection et bon bien sûr des conseils d'un spécialiste peuvent aider mais voilà on ne changera pas un mouton en loup comme je l'ai déjà dit peut-être les sports aussi sur la confiance en soi ce genre de choses peut-être le sport est excellent un esprit sain dans un corps sain donc pratiquer avoir un corps sain ça permet de ne pas tomber malade tomber moins malade clairement donc du coup d'être plus efficace dans son travail ça permet d'évacuer le stress le sport a des grandes vertus maintenant bon soulever des barres la confiance en soi bon voilà ça fait faire de l'exercice ça met le corps dans de bonnes dispositions mais à moins qu'on ait vraiment un physique ingrat et que du coup la pratique du sport nous améliore notre apparence clairement ça peut jouer sur la confiance la présentation c'est important quand même je ne parle pas de ressembler à tel ou tel stéréotype mais enfin être propre sur soi avoir un corps qui paraît sain mine de rien ça met en confiance quelqu'un c'est triste à dire mais quelqu'un qui a l'air malade le teint le surpoids quelqu'un qui n'a pas l'air en bonne santé paraîtra moins performant aux yeux de quelqu'un aux yeux d'un client aux yeux d'un patron qui veut nous embaucher oui dans ce cas peut-être que la pratique du sport va régler une partie du problème mais voilà la confiance en soi c'est avant tout l'introspection c'est savoir qui on est savoir ses forces ses faiblesses travailler sur ses points faibles et rentabiliser ses points forts bon on va on va continuer on va reprendre un petit peu sur ta ville on a fait un petit sur les conseils etc donc on va reprendre maintenant une fois qu'on a fait la transition armée civile tu finis donc par quitter l'armée tu nous as déjà plus ou moins expliqué tes raisons et là tu te dis que tu vas lancer un bar oui alors à l'époque justement j'ai dit l'humilité la modestie ne remplit pas le frigo bon à l'époque j'ai pêché par trop de modestie c'est à dire que je pensais que sorti des forces spéciales bon mes diplômes n'existent pas ne sont pas reconnus je n'ai aucun contact je n'ai aucun réseau professionnel que ce soit vers les entreprises ou vers les administrations voilà j'étais un opérateur des forces spéciales je connais mon réseau professionnel se limite à la quelques dizaines d'opérateurs avec qui j'ai travaillé je me disais impossible de repartir dans le secteur de la sécurité et de la défense clairement à cette époque là je me trompais je me suis dit je vais monter un petit business rien à voir quelque chose de rentable je me suis mis la mission sur la table comme on prépare une mission dans les forces spéciales je me dis ma mission c'est de faire tourner une petite entreprise du coup j'ai réfléchi à plusieurs choses la salle de sport je me suis dit c'est quand même un secteur qui est assez bouché en région parisienne c'est beaucoup d'enseignes franchisées on peut pas vraiment être indépendant sinon une salle indépendante c'est difficile de la monter il y a beaucoup beaucoup de concurrence je me suis dit bon un centre de loisirs type bout de camp persoft paintball aventure je me suis dit ça serait cool ça pour avoir un terrain adapté il faut bouger et qui rentre dans le budget il faut bouger loin en banlieue aux extrémités de l'île de France et là du coup on se retrouve finalement sa zone de chalandise n'est pas si grande c'est à dire que les gens qui sont du centre de Paris s'il n'y a pas de transport pour les emmener chez toi et que c'est pas en moins de 30 minutes ils ne viendront pas du coup je me suis dit c'est quand même risqué de monter ça et d'ailleurs j'ai fait ma petite étude de marché j'avais beaucoup de centres du type qui fermaient d'ailleurs d'accord je me suis dit bon resto ça ça marche toujours c'est dynamique resto quand on n'est pas du secteur c'est pas facile la gestion d'un chef d'une carte des appro c'est des dents répérissables mais un bar il y a des bonnes il y a des bons ratios sur les ventes de verre c'est des produits qui ne se perdent pas donc si je fais des conneries avec mon stock c'est pas grave j'arriverai toujours et puis ça ne demande pas beaucoup de personnel pour peu qu'on se mette aux commandes soi-même il suffit juste de prendre serveurs et sécurité en plus et je me suis dit allez un bar et je me suis dit je vais faire un bar sur Paris c'est venu comme ça juste par pur pragmatisme sur ce que je pouvais faire ou du moins ce que je pensais que je pouvais faire et ce que je pensais que je ne pouvais pas faire je me suis mis la mission qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bar sur Paris il faut une licence 4 la licence 4 ça ne s'achète pas comme ça il faut l'acheter dans un endroit où il y en a une pour la déplacer à Paris pour la déplacer dans un autre endroit où il n'y en a pas il y a plein de réglementations sur où est-ce qu'on a le droit de les déplacer et pas les déplacer par rapport aux distances avec le métro les écoles etc c'est compliqué là tu as rencontré l'ajout de l'administration ouais j'ai planché là-dessus ensuite trouver le bon local commercial du coup adapter faire des études d'impact pour la sonorisation parce que j'ai transformé une pharmacie en bar dans la rue Saint-Denis à Paris et entre les pipes chauds et du coup faire des travaux gérer son chef de chantier pour que les travaux soient faits en temps et en heure parce que le temps qu'on passe sur les travaux c'est du temps où on ne rentre pas du chiffre et tu as eu combien à investir là-dessus ? je pourrais te le dire exactement mais là je n'ai plus les chiffres en tête je crois qu'en tout c'est un budget à 380 000 d'accord avec en gros 80 000 de fonds de roulement moi je mets 170 000 sur la table ou 130 000 et j'emprunte 170 000 grosso modo tu mets un tiers et t'empruntes les deux tiers restants ouais j'emprunte 210 000 et j'amène 170 000 voilà et 170 000 c'est tout l'argent que j'ai gagné toute ma vie c'est-à-dire que c'est tout l'argent que j'ai économisé je ne sais pas c'est ma famille qui me l'a donné je n'ai pas gagné au loto bon quand j'étais militaire j'ai fait beaucoup d'opérations à l'étranger tu gagnes plus et tu dépenses pas forcément plus j'ai vécu en gros sobrement pendant mes premières années d'actifs plus avant de rentrer dans l'armée j'étais chauffeur-livreur j'ai commencé à travailler très jeune du coup je commençais à travailler à 18 ans j'ai pas été dépensier voilà j'avais 170 000 euros puis j'ai fait un petit peu de vite fait j'avais un PEA plan épargne en actions et j'avais acheté quelques actions du CAC 40 à la bonne période quand ça s'était craché la bourse et je m'en occupais même pas mais ça avait remonté mécaniquement ça m'a encore fait gratter quelques dizaines de milliers d'euros peut-être 20 000 balles un truc comme ça et voilà j'ai mis 170 000 euros sur la table je crois et j'ai emprunté 210 000 pour motiver une banque très compliqué même quand t'as un gros apport parce que quand t'as pas d'expérience de gestion d'entreprise personne veut te prêter ce qui est un peu débile parce que l'entrepreneur qui se lance par défaut il a pas d'expérience il a pas de passif d'entrepreneur moi j'ai fait le tour de toutes les banques de Paris il y en a une qui a bien voulu de moi une seule donc j'avais pas le choix mais je les remercie encore et c'est toujours ma banque aujourd'hui et ils m'ont encore beaucoup 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 aidé derrière et bien s'entendre avec sa banque c'est bien partir déjà et on peut pas les prendre pour oui c'est dur des fois quand ils nous disent non mais une fois qu'on a tissé des relations de confiance avec une banque on peut aller loin et c'est très important en fait on n'est pas obligé d'apporter tout l'argent en fait les banques sont là pour le prêter on n'est pas forcément obligé de faire appel à un investisseur on n'est pas obligé forcément de faire appel à un associé on peut monter des choses tout seul pour peu qu'on trouve une banque pour le financer et pour ce qui était du reste de l'emprunt que t'as fait t'étais caution dessus ou c'était le droit au bail parce que de base j'ai pas acheté un fonds de commerce j'ai acheté un droit au bail et après j'ai créé un fonds de commerce mais si je remboursais pas mon prêt il y a récupéré le fonds de commerce donc t'aurais perdu ton apport en gros c'est comme ça Kios gagne et du coup j'ai risqué tout mon argent disponible c'est simple il restait rien alors du coup j'habitais dans le bar déjà alors dans le livre tu en parles un petit peu t'as utilisé avant que tu passes sa suite t'as utilisé un dispositif qui est possible pour les personnes qui sortent de l'armée je pense que ça peut être utile pour certains qui seraient pas au courant le détailler un peu C-C-R-E congé pour création reprise d'entreprise c'est pour les militaires qu'on fait au moins 8 ans ou peut-être 5 ans je crois c'est au moins 8 ans on a le droit de demander un congé mais qui en fait son nom est trompeur c'est à dire que c'est pas un congé et on peut revenir ça ça m'est arrivé du coup à un moment j'ai voulu revenir et on m'a dit non en fait non t'es parti c'est on nous paye pendant maximum 2 ans notre salaire de base sans prime donc par exemple moi quand j'étais para je gagnais 2002 à la fin de ma carrière sans la prime de para etc que ça tombait à 1004 on me paye 1004 pendant 2 ans pendant lequel je peux créer mon entreprise ça parait pas beaucoup comme ça mais moi à l'époque t'es sûr de pouvoir manger pour en 2 ans je gagnais 2002 en France et 4000 à l'étranger alors c'est vrai que j'avais pas beaucoup de frais perso c'est comme ça que j'ai pu mettre autant d'argent de côté et je pense que c'est la bonne façon de faire quand on n'a pas une famille qui d'emblée va nous aider va nous prêter beaucoup d'argent ce qui aide pour monter un projet il faut le gagner rien de plus simple de commencer à bosser jeune et de pas vivre au dessus de ses moyens en fait et du coup d'accumuler de l'argent et une fois qu'on a stacké suffisamment et bien alors là on peut l'investir et on a le choix de l'investir de manière sûre on fait un peu d'immobilier on achète un appart on fait 5% de rentabilité par an et puis on est sûr qu'on va pas se crasher ou on peut faire tapis comme moi et là soit ça passe soit ça casse soit ça passe et on gagne soit ça casse et on se retrouve dans la rue et là ça a plutôt cassé oui à ce moment là mais c'était pour mieux rebondir en fait pas vraiment parce que l'argent je l'ai pas perdu c'est juste qu'il a été plus disponible donc j'ai monté le bar bon là ça a bien marché c'était un bar à thème on faisait des cocktails puis il y avait des cours de pool dance donc c'était à la mode à l'époque donc j'ai surfé un peu sur la mode et ça marchait bien enfin ça marchait bien ça payait ses factures c'est ce qui est bien pour une première année on était pas en déficit ça payait ses factures mais c'était pas l'idée que je me faisais de l'entrepreneuriat moi j'étais sorti de l'armée c'était pour gagner du cash et là je me retrouvais à récurer les chiottes le soir pas dormir au fond de ton bar les mecs qui voulaient pas partir et puis au final j'avais eu tout mon argent là-dedans j'avais absolument rien derrière pour louer ou quoi que ce soit les 1400 balles que je touchais de l'armée tous les mois ils passaient quasiment tous en investissement dans le bar pour de la com par exemple j'achetais de la publicité sponsorisée sur Facebook à l'époque pour promouvoir mes événements ça passait quasiment tout là-dedans voilà je dormais au fond du bar j'avais un matelas je passais à la serpillère je mettais mon matelas je me couchais et je vivais dans le bar ça a duré combien de temps ça ? ça a duré un peu plus d'un an un an et demi même pas un an et quelques mois donc en un an et quelques mois j'ai réussi à mettre le truc à l'équilibre et je voyais que c'était pas ma voilà faut être passionné pour faire ça c'est pas un secteur qui est facile l'hôtel et la restauration si c'est notre passion on va passer le cap moi c'était pas ma passion et je trouvais que ça gagnait pas assez d'argent c'est chiant que t'as pas eu de peau parce qu'au moment où tu te lances pas longtemps après il y a les 13 novembre oui en plus je me lance en octobre 2015 et juste après il y a les attentats du Bataclan j'en parle dans le bar c'est un peu folklo j'aumais certains détails qui ne sont pas écrits qu'on ne peut pas écrire dans le livre mais voilà il y a eu des aventures avec cette histoire et du coup ouais ça a fait un gros trou dans la fréquentation des bars et des restaurants à ce moment là mais moi j'avais un bar vraiment original donc j'étais sur une niche cette niche là j'arrivais quand même à la motiver donc il y a eu un trou mais j'ai réussi à combler ça par le fait que j'étais le seul bar enfin il y en avait trois sur Paris qui faisaient des initiations de pole dance sur Paris il y avait trois bars mais moi c'était vraiment le thème assumé alors que les autres faisaient autre chose à côté et donc j'ai réussi à séduire cette niche de clientèle et ça voilà ça l'a amené à l'équilibre mais ça pouvait pas décoller et moi en tout cas je pouvais pas me dire bah là je vais mettre un gérant je vais en créer un autre et continuer de laisser s'exprimer mon envie quoi de faire croître un business donc je me suis dit il faut changer alors j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé d'investir dans un un centre d'entraînement pour les pros notamment au tir en banlieue parisienne bon il voulait m'embaucher comme salarié pourquoi t'as l'accueil t'as l'accueil du bar c'est mon bar t'as des forces spéciales ouais ouais bon et bon il fallait de l'argent donc j'ai revendu le bar et j'ai réussi à bien le revendre j'ai fait une toute petite plus-value voilà j'ai mis beaucoup d'argent pour créer ce fonds de commerce là mais le fonds je l'ai rentabilisé au prix d'un fonds de commerce qui était déjà existant donc j'ai pu le revendre quand même plus cher et du coup le mec qui m'a racheté d'ailleurs aucune banque voulait lui prêter l'argent pour racheter c'est moi qui lui ai prêté j'ai fait un crédit vendeur c'est quelque chose qui n'est pas très connu mais on peut faire un crédit vendeur en tout cas pour les fonds de commerce c'est le vendeur qui fait crédit donc il y a un montant de départ il y a des mensualités et si les mensualités ne sont pas honorées on peut récupérer le fonds de commerce ah d'accord c'est intéressant ouais c'est un contrat qui est intéressant ça peut être source d'ennuis mais quand vraiment on n'a pas le choix on peut faire ça c'est ce que j'ai fait alors du coup j'ai eu un peu d'argent de base qui m'a permis de solder mon crédit et après le mec me payait tous les mois donc là t'as tout claqué j'ai réinvesti immédiatement tout ce qui était disponible dans ce complexe de tir j'ai refait tapis et à part que là c'est un projet qui m'était longtemps à se monter il a mis deux ans à se monter et là pour dormir tu vivais là du coup j'ai plus de logement en ce moment là mais j'ai une femme enfin j'ai une copine de laquelle je suis très amoureux et qui elle a une maison du coup viens habiter chez moi j'étais sûr ah non viens viens on est amoureux ça se passe super bien un an après elle me fout dehors et avec Perté Fracas c'est un peu plus détaillé dans le livre on ne donne pas mais il y a des détails Perté Fracas c'est une belle rupture tu n'as pas fait c'est pas la moitié je pense qu'il y en a pas mal qui ont des ruptures de ce type là ça arrive à plus de monde qu'on ne le croit avec une arme à feu je ne suis pas sûr moi aussi j'en tiens une couche d'avoir créé une relation comme ça donc je me retrouve dehors et là plus d'argent disponible tout l'argent que j'avais économisé toute ma vie plus celui que j'avais un peu gagné sur le bar alors il m'a permis de rembourser le crédit et il y a une partie d'argent qu'on me doit toujours parce que le mec j'ai fait un crédit vendeur et l'autre partie est dans le complexe de tir et le complexe de tir n'existe pas encore il est en travaux et moi je n'ai plus de travail je n'ai plus d'argent et donc en plus le CCRE est terminé donc là je me retrouve à vivre dans ma voiture ça a duré combien de temps dans ta voiture ? 4 mois et demi je m'en suis rapidement sorti alors bon j'ai mis mes affaires évidemment dans la famille qui habite un peu plus loin mais vu que j'essaie vraiment de me retrouver une activité professionnelle il fallait que je sois sur Paris je commençais à avoir des touches avec différents clients en tant qu'indépendant et en fait mine de rien l'essence ça coûte cher en fait là aujourd'hui les gens savent que ça coûte cher mais ça coûte déjà cher à cette époque là et on ne peut pas se permettre de faire trop en fait si on n'a plus d'argent mais vraiment quand je vous dis on n'a plus d'argent sur le compte c'est qu'on n'a plus d'argent sur le compte il y a des gens qui écoutent qui savent ce que c'est d'être à découvert ou quoi mais on ne peut pas se payer un plein et quand on ne peut pas se payer un plein on ne peut pas se déplacer en fait et donc du coup je vivais dans ma voiture sur Paris tu étais coincé dans un parking à Paris dans ta voiture avenue rayon mur dans un parking indigo j'étais toujours à la même place au moins deux dans le coin qui sent la piste mais il était bien ce parking parce que j'avais une combine déjà pour ne pas payer mais je ne dirai pas comment et deuxièmement ça me permettait de rester stationné très longtemps et deuxièmement il y avait des toilettes très propres et du coup ça me permettait quand même de garder un minimum d'hygiène et voilà je vivais là et ça me permettait de si jamais j'avais une sollicitation pro donc j'ai retourné faire des livraisons à Rungis j'ai commencé à faire un peu consultant pour Ubisoft pour les jeux vidéo donc là j'ai vu à ce moment là avant de passer sur Ubisoft après on va y venir tout de suite en gros à ce moment là tu te retrouves tu viens de te faire donc rupture difficile avec ta copine tu viens de te faire mettre à la porte t'as plus de toi ton côté business c'est super mal passé t'es en train de je pense que tu te poses pas mal de questions à ce moment là t'as voulu tu l'as annoncé rapidement tout à l'heure retourner dans l'armée et les RH t'ont dit non c'est fini alors là j'ai l'idée du coup de me dire j'étais en congé pour créer son entreprise je peux revenir ils me disent non non en fait c'est pas un congé où tu peux revenir ils ont regardé les limites d'âge les machins ils m'ont dit non t'es trop vieux par rapport à ton grade j'étais sergent chef mais j'avais pas le bestat sinon j'aurais pas pu partir j'avais un lien en service donc du coup j'avais pas le bestat du coup par rapport à un chef non bestat j'étais en limite d'âge bon t'avais même tenté de faire garde du corps alors là il y a un pote en plus un ancien du régiment qui veut me pistonner pour être garde du corps sur Paris un super poste pour un ambassadeur et tout étranger et il me faut une carte professionnelle pour exercer c'est une profession réglementée j'y ai droit par rapport à mes états de service dans l'armée dans lesquels j'ai fait de la protection rapprochée et l'administration qui délivre ces cartes là ne veut pas me la donner parce que quand je suis gamin j'ai eu une condamnation à le travail d'intérêt général quand j'avais 18 ans à peine parce que t'avais joué avec les panneaux de signalisation que t'avais ouais c'est la version qui est donnée dans le livre et tes conneries de gamins ouais qui m'ont valu une punition juste travail d'intérêt général c'est pas gravissime mais voilà c'est une condamnation cette condamnation n'était pas inscrite dans mon casier comme quoi même les petites conneries on peut se les prendre en boomerang assez violemment je pense que ça peut servir de leçon à certains qui écoutent elle n'était pas marquée dans mon casier ce qui fait que ça ne m'a pas posé problème pour rentrer dans l'armée d'ailleurs c'est pour ça que ça n'a pas été inscrit dans mon casier j'avais expliqué au tribunal que je voulais rentrer dans l'armée et tout ils avaient été indulgents et par contre c'est inscrit dans l'historique des condamnations le tâge et cette administration qui délivre les cartes professionnelles elle va voir là-dedans et elle voit une condamnation elle ne cherche pas à comprendre c'est niet quelque part c'est bien parce que ça motive les gens à bien se comporter dans la vie mais manque d'humains c'est à dire qu'à un moment le mec il a 18 ans il fait une petite connerie c'est des travails d'intérêt général c'est pas non plus j'ai pas pris de la prison t'as pas pris de la prison pour viol ou meurtre quoi et d'un autre côté on a un mec qui fait une carrière dans l'effort spécial qui est décoré c'est un peu dur à encaisser et on se dit ça manque d'humains et du coup j'ai essayé j'ai fait des démarches députés de ma circonscription maire contact des courriers donc là en gros je pense qu'on peut pas être plus autre j'avais pas le droit de même faire vigile donc à Carrefour j'ai pas le droit de faire vigile à Carrefour parce que c'est une profession réglementée il faut une carte pro même vigile à Carrefour ancien effort spécial j'avais pas le droit c'est assez vexant oui je peux je peux comprendre ouais j'étais j'étais là j'étais j'étais pas bien là un peu au bout du rouleau là prêt à là dedans il y a une seule petite lumière c'est celle que t'as énoncée tout à l'heure c'est Ubisoft oui Ubisoft qui commence à me faire travailler bon mes anciens patrons arrangissent qui me font travailler aussi en livraison ponctuelle pour les dépanner quand ils ont des trucs et puis ouais je vois que j'ai du potentiel quand même en tant que consultant militaire chez Ubisoft je vois que les gens aiment bien ce que je fais ce que je produis ils me payent correctement je suis conseillé pour Ghost Recon voilà le jeu Ghost Recon Breakpoint qui fait suite à Ghost Recon Wildlands et c'est un jeu vidéo de force spécial qui est très bien et dans lequel je les conseille pour apporter un peu de réalisme et puis c'est moi aussi qui fais la motion capture la capture des mouvements du joueur et alors ça reste un jeu vidéo c'est pas une simulation donc réaliste au sens jeu vidéo on apporte un peu d'authenticité mais ça reste un jeu mais quand tu dis que tu le faisais c'est que t'étais bardé de capteurs etc tu réalisais les mouvements pour que l'on repolise en 3D c'est ça ouais alors ça reste très ponctuel c'est bien payé mais ça reste très ponctuel et mais bon ça me montre que j'ai un potentiel il me manque juste des clients en fait et c'est là que au fond de ma dépression dans ma voiture je me dis que voilà j'ai déjà vu des gens commencer à utiliser Instagram mon ex notamment utilisait beaucoup Instagram en mode lanceuse je me suis dit mais je pourrais peut-être faire pareil en fait pour me créer un réseau et c'est pas normal que j'ai une grande force de travail j'ai plein de compétences et et je trouve pas de clients à qui les vendre je me suis dit il faut hacker il faut hacker le système je vais directement me faire connaître comme ça c'est jamais fait pour un ancien effort spécial par les réseaux sociaux voilà je vais arriver je vais dire boum Alex ancien effort spécial cherche du travail vend son épée du coup ça a marché ça a marché tout de suite j'ai été partagé par des comptes de fans de l'armée qui ont d'abord cru que j'étais un énième mythomane qui ont fait des petites vérifs et tout ils ont vu que je ne me mentais pas je mettais des photos de souvenirs de l'armée pour montrer que ça peut que il y a un ancien effort spécial qui partage ça et voilà ça a fait grimper bon là aujourd'hui je suis à je crois 65 000 abonnés quelque chose comme ça ça a commencé tout petit au début 1000, 2000 10 000 20 000 et puis c'est monté comme ça d'année en année donc ça j'ai commencé mi-2002 enfin j'ai commencé fin 2018 et voilà ça m'a permis non pas d'avoir suffisamment d'abonnés pour vivre des réseaux sociaux ça n'a jamais été l'objectif ça m'a permis d'avoir suffisamment de contacts pour choper des contrats en fait et ça m'a tout de suite mis en relation avec une entreprise britannique de sécurité privée qui a de suite eu cru en moi en fait ils se sont dit par le biais d'un SAS britannique qui est tombé sur ton profil ouais un SAS britannique qui m'a demandé il y a des enfin c'est quoi ça French ça s'il y a des SAS en France je lui ai dit mais quelle indignité et nous sommes sur le service public j'ai dit oui bien sûr il y a des SAS en France et c'est vous les parents de CSS ah ouais ok c'est cool je ne savais pas bon et il me dit du coup tu fais du conseil combat milieu clos tout ça je dis ouais c'est m'aspect et je parlais bien anglais maintenant du coup je parle encore mieux mais du coup je parlais déjà couramment anglais grâce à l'armée c'est vrai que mes différentes missions à l'étranger au contact d'autres forces armées ont fait que par la force des choses j'ai appris à parler anglais au final effectivement c'est la matière à l'école qui m'aurait été le plus utile c'était l'anglais elle avait raison ma prof d'anglais et non pas et non pas les maths alors c'est marrant dans ton histoire parce qu'il y a vraiment toutes les petites conneries que tu as faites ont toutes rattrapées quoi des années après ça a marché donc cette boîte là me dit bah voilà nous on va t'embaucher ponctuellement ça commence ils me font venir en Irlande du Nord bosser avec eux ils m'emmènent en Pologne ils m'emmènent partout ils m'emmènent en Amérique du Sud et puis ça marche très bien et puis ils me payent très très bien et du coup de suite j'ai suffisamment d'argent et je me projette sur acheter quelque chose voilà et du coup je deviens propriétaire directement et bien sûr quelque chose à la mesure de ce que je pouvais me payer donc c'est pas encore c'est pas encore l'appartement de mes rêves mais ça permet de sortir de suite à partir du moment où on a un logement il y a quand même c'est quand même la base un toit quand on a plus de toit bon c'est compliqué donc je suis sorti de cette période sans toit assez rapidement parce que j'ai osé me vendre l'humilité ne remplit pas le frigo alors je dis pas tomber dans les travers de l'excès d'égo du narcissisme l'égo-centrisme ça c'est des excès mais c'est pareil l'humilité c'est un excès aussi il faut trouver le juste milieu à tout le moment on vend quelque chose on peut pas faire preuve d'humilité sinon personne va l'acheter en fait mon vin il est bon mais bon il est pas aussi bon que les autres non mais je vais acheter l'autre mec dis-moi que c'est le meilleur dis-moi que c'est le meilleur bah c'est pareil consultant militaire je vais pas dire ouais je suis bon mais il y a meilleur que moi devriez voir avec un tel bah non je suis Alex French Sass and I'm the best military consultant in France of course tu vois c'est comme ça que ça marche et ça veut pas dire que dans le fond je pense que je suis le seul au monde je sais qu'il y en a d'autres des très bons mais moi je sais me mettre en avant voilà c'est comme ça que ça démarre marche bien je me sors tout de suite de la panade c'est vrai qu'il y a peut-être une pudeur que n'ont pas les américains par exemple on voit beaucoup les Seals pavaner un peu partout faire des podcasts et trucs comme ça ça c'est sûr que les forces armées aux Etats-Unis les vétérans il n'y a aucune pudeur mais tant mieux aucun problème mec il fait une marque de maillot de bain il est ancien Seals c'est parfait c'est des slips de bain fait par un ancien Seals donc forcément il doit y avoir de la place pour les burnes c'est un slip de Seals et bien en France c'est un peu timide ça vient et moi quelque part je mets ma pierre à l'édifice je suis le premier mec à assumer qu'il y ait des forces spéciales sur Instagram ça c'est sûr il y a déjà des mecs qui avaient fait des bouquins il y a déjà des mecs qui avaient peut-être monté des boîtes avant bien sûr mais pas en mode c'est moi voilà mon adresse voilà mon nom vous pouvez me trouver là vous voulez me prester je suis là ça ça s'était pas trop fait ça s'était pas fait en tout cas sur Instagram et du coup j'ai mis ma pierre j'ai mis ma pierre à l'édifice d'enlever cette pudeur je suis vétéran bah oui c'est bien il y a plein de gens qui vont te kiffer pour ça il y a plein de gens qui vont te faire confiance pour ça alors maintenant attention faut pas te conner parce que bien sûr il y a des verrues comme partout dans tous les corps de métier il y a des verrues mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont envie de te faire confiance d'emblée parce que t'es ancien militaire alors profite-en mais te rate pas parce qu'ils vont pas être ducs non plus et avant justement c'était même plus les mythos qui prenaient ces places-là des gens qui n'avaient pas de carrière dans l'armée ou pas des belles carrières dans l'armée parce qu'on peut faire toutes sortes de choses dans l'armée on peut rester 6 mois se faire un croisé les fameux croisés je me suis fait les croisés sinon j'aurais terminé dans les fours spéciales j'ai tellement entendu celle-là des gens qui eux par contre vont beaucoup se vendre et vu qu'il y a peu de gens qui ont l'audace d'assumer leur CV il y a peu de gens pour vérifier parce que les dires de ces personnes-là finalement c'est des mythomanes qui prennent les places de gens qui auraient fait preuve de moins de pudeur et qui les auraient eu donc non je suis fier de participer à démocratiser le fait d'assumer d'être ancien militaire et de mettre ça comme un label qui va mettre en confiance peut-être 50% des français la confiance de 50% des français c'est pas mal c'est plus que beaucoup de politiciens donc voilà faut pas hésiter créer une boîte je suis ancien militaire déjà on va te faire confiance maintenant te rate pas derrière il y a une étude qui était sortie t'es un ambassadeur à partir du moment où tu mets ça tu deviens un ambassadeur de tous les anciens militaires donc te rate pas parce que les autres les autres militaires ils vont pas te rater ils vont pas te rater si tu fais de la merde ça me fait penser à une étude alors je sais plus où a été sortie et c'était les métiers les plus détestés au monde donc en dernier il y avait les prostituées et ensuite il y avait les politiciens comment ça les gens n'aiment pas les prostituées les politiciens mais c'est des menteurs ils se mentent à eux-mêmes ils ont pas fait leur travail d'introspection les prostituées c'est le plus vieux métier du monde c'est parce qu'il y a beaucoup de clients s'il y a beaucoup de clients c'est qu'il y a des gens qui trouvent leur compte mais donc en tout cas les journalistes et les politiciens étaient mis à peu près au même niveau qu'est-ce qu'ils veulent en dire beaucoup et tout en haut par contre on avait effectivement les militaires policiers, militaires pompiers, médecins le métier au service ouais c'est ça exactement pas étonnant donc on va revenir sur cette histoire avec le SAS britannique donc tu commences à pouvoir développer ton activité au début en indépendant puis tu te dis vite qu'il va falloir développer un peu tout ça en fait j'ai travaillé comme indépendant au final de 2018 j'ai créé l'autre entreprise pour commencer à bosser avec Ubisoft un peu avant de me retrouver à la rue un peu avant de me faire têche donc c'était mi-2017 et j'ai créé Chiron mi-2019 je me rappelle même plus je trouve que c'était 2019 tu le mets dans le livre mi-2019 donc ça fait deux ans d'indépendant avec au début pas beaucoup de succès et puis en gros pendant un an beaucoup de succès et là je me dis ok j'ai trop de sollicitations pour moi j'ai plus assez de temps voire même j'ai des demandes desquelles je ne suis pas qualifié mais par contre je connais des mecs qui le sont voilà CQFD je monte une entreprise et je fais pareil je preste des travailleurs indépendants comme moi entreprise qui s'appelle donc Chiron Chiron ça vient de ? du nom du centaure dans la mythologie grecque le précepteur de l'antiquité qu'a formé Hercule Achille par exemple il a formé tous les plus grands héros grecs donc pour une société qui fait du conseil et de la formation de base ça a été un choix tout trouvé c'est vrai c'est bien trouvé et vous êtes combien à peu près aujourd'hui ? alors on est aujourd'hui alors ça va surprendre il y a zéro salarié même moi je ne suis pas salarié d'accord c'est une boîte qui en gros qui a un carnet de prestataires voilà en fait je ne fais travailler que des travailleurs indépendants en fait j'aime beaucoup ça alors les avantages les inconvénients j'aime beaucoup ça parce qu'en fait j'ai l'impression de travailler qu'avec des gens comme moi qui en sont finalement au stade juste avant et qui je l'espère et je leur souhaite monteront eux aussi une société pas pour me faire de la concurrence mais peut-être dans un autre secteur et il y en a plein qui le font il y en a qui montent des salles de sport il y en a qui montent d'une activité de conférencier j'aime bien travailler avec ce genre de gens parce qu'on se comprend ils savent très bien la valeur du travail tu travailles t'es payé tu ne travailles pas t'es pas payé donc en gros toi t'es le gars qui arrive à choper tu travailles bien tu continues de travailler tu travailles mal tu ne travailles plus oui c'est réglé et du coup parce que moi c'est ce que je m'impose à moi-même donc voilà et du coup alors c'est c'est difficile après du coup de garder les gens parce qu'ils sont indépendants c'est difficile de les garder donc c'est difficile d'avoir une indépendance stratégique un peu comme un état qui fait ses stocks de ci ou ça quand t'as pas de salarié t'as pas d'indépendance stratégique mais nous on a une forte cohésion et il y a vraiment une adhésion tout le monde à ce projet et tout le monde sait que s'ils sont pas salariés c'est pour qu'ils gagnent plus en fait et tout est parfaitement calé réglementairement il n'y a pas de salarié à déviser parce que le gars ne fait pas plus que 80% de son chiffre avec moi et il a au moins un autre client tout est bien calé en fait on sait exactement qu'est-ce que dit la loi à ce sujet là mais les mecs sont tous super fiers super contents de faire partie de cette équipe là il y a des contrats avec des clauses de non-concurrence de non-démarchage de validité de ces clauses si à rupture du contrat de prestation c'est quand même bien calé j'ai une très bonne avocate je salue tous ces contrats et les mecs comprennent très bien ce qu'il y a dans les contrats comprennent pourquoi adhèrent au projet et ça se passe très très bien et du coup clairement on dope notre résultat tout en dopant la rémunération des gens parce qu'on a ce modèle là maintenant c'est un modèle qui n'est pas éternel c'est qu'à un moment là cette année on devrait réaliser notre premier million de chiffre d'affaires ok l'année n'est pas terminée mais sur les bases qu'on est partis depuis le début d'année on devrait passer de millions de chiffres d'affaires il y a un moment il faudra une indépendance stratégique de la boîte et donc qui servira à quoi ? à responsabiliser des gens à ma place sur certains secteurs de l'activité sur certaines branches de l'activité et il ne faut pas qu'ils puissent partir du jour au lendemain avec les secrets de l'entreprise les savoir-faire les éléments financiers économiques de la boîte donc là il faudra du salarié mais pour l'opérateur qui est soit un formateur soit un consultant soit un garde du corps lui il y trouve son compte toi tu fais la mise en relation en gros directement c'est à dire que tu as l'opérateur d'un côté c'est parce que derrière je fais le management opérationnel pour tout ce qui est formation je montre les doctrines de formation je gère tous les documents inhérents à faire de la formation professionnelle et c'est très loin pour ceux qui font de la formation professionnelle et qui écoutent ils savent très bien de quoi je veux parler il y a beaucoup beaucoup de documents à produire pour faire de la formation professionnelle bien sûr c'est moi qui me tape tout ça avec mon assistant de direction qui lui aussi est un auto-entrepreneur il est entrepreneur même il a sa propre société à côté et il me facture du management il m'aide sur la planification il m'aide sur de la facturation voilà donc ça marche très très bien comme ça c'est très rentable et du coup ça permet d'investir toujours plus parce que moi je suis quelqu'un d'autre raison ça n'a pas changé depuis que j'ai 18 ans j'ai commencé à travailler et gagner un peu d'argent aujourd'hui j'en gagne beaucoup plus mais je suis resté le même je ne suis pas très dépensier en fait et tout ce que j'aime c'est faire grossir mon business c'est pas me payer une montre regarde au final je sais quoi bon ça c'est correct je n'ai pas une montre à 100 balles je ne sais pas mais rien je ne suis pas un fan de grosses montres je ne suis pas un fan bon j'ai une belle bagnole quand même mais je ne suis pas un fan de bagnole de course de luxe tu vois je ne vais pas claquer mon pognon si je n'ai pas le niveau de vie qui va avec j'ai toujours eu des dépenses adaptées à mon niveau de vie en fait ce qui m'a toujours permis de stacker du pognon et aujourd'hui mon pognon je le stack pour toujours développer toujours aller chercher l'étape suivante donc voilà mon gros plaisir c'est de voir grossir mon business plutôt que de vouloir tout de suite rusher vers la Ferrari et donc les prestations que vous faites c'est seulement pour des pros il y a aussi d'autres alors on fait de la formation pour des professionnels armés dans le cadre de leur travail police armée sécurité privée on leur fait des formations de tir à différentes armes on leur fait des formations de combat dans différents milieux on leur fait des formations de secourisme de corps à corps de conduite rapide par exemple conduite 4x4 toutes sortes de formations et on fait aussi pour les professionnels qui sont particulièrement exposés à des risques dans le cadre de leur travail des risques liés à la criminalité des risques liés au terrorisme et des risques liés aux zones de guerre par exemple des journalistes des diplomates ok voilà donc tous ces professionnels là alors eux on va leur faire des formations de prévention et gestion de ces risques et des formations de secourisme par exemple ou de self-défense ces formations là peuvent être faites en France ou à l'étranger voilà on est amené à travailler avec des unités étrangères on est amené à travailler avec le ministère des affaires étrangères en France le ministère des armées en France on est amené à travailler avec des sociétés de sécurité privée qui ont des agents armés on leur fait la formation alors ça c'est pour la partie formation on a une partie conseil donc on peut faire du la recherche et développement on peut faire du conseil authenticité comme je t'en ai parlé pour le cinéma les jeux vidéo ça on aime bien c'est quand même à la base j'ai commencé par ça et on peut faire des audits de sécurité évidemment des mises en place de process là actuellement on travaille en Afrique là dessus sur des process d'évacuation de salariés de certaines entreprises en cas de coup d'état par exemple ou attaque terroriste donc des audits de sécurité complets du management opérationnel c'est à dire qu'on peut arriver en tant que consultant dans une autre entreprise pour faire le recrutement la planification la mise en place des process de sécurité pour une équipe donc c'est comme ça qu'on intervient en sécurité privée en France parce que Chiron n'a pas l'agrément pour fournir des agents de sécurité ou des gardes du corps par exemple en France ou des transporteurs de fonds on n'a pas l'agrément pour ça on a l'agrément pour former les agents de sécurité privés armés on n'a pas l'agrément pour fournir ces agents c'est bien pour ça qu'on n'a pas de salariés parce que ça c'est des professions réglementées pour lesquelles on est obligé d'être salarié alors nous à l'inverse par contre on envoie des consultants dans des boîtes pour faire du management de ces équipes choisir le recrutement parce qu'on sait bien bien lire les CV justement on ne se fait pas avoir par les mythomanes sur les CV et puis après on fait de la planification par rapport au code du travail et on décide de la taille du dispositif on intervient en management opérationnel en France pour des sociétés de sécurité privée à l'étranger chaque pays a sa réglementation qui lui est propre chaque pays est souverain sur la sécurité privée donc soit une boîte française peut venir bosser dans le pays directement la profession n'est pas réglementée sur place soit la boîte française doit s'appuyer sur une antenne locale de sa propre boîte soit elle doit travailler pour une boîte locale donc selon la réglementation du pays on peut soit intervenir toujours en management pour une autre équipe soit on doit sous-traiter à une boîte locale soit on doit ouvrir un bureau sur place soit on peut directement bosser directement sur place et les mecs mes mecs du coup peuvent être très bien auto-entrepreneurs et être gardes du corps mais du coup ça se passera dans un pays qui le permet ok d'accord donc on fait à l'étranger de la protection rapprochée de la sécurisation de sites à risque de l'escorte de convoi et notre ferulence c'est notre équipe d'extraction d'urgence donc c'est en gros qui est active en Ukraine je suppose qui est très active en Ukraine et du coup qui se prépare à aussi être active en Afrique dans des pays que je ne peux pas dévoiler et du coup c'est en gros pour des entreprises qui ont des salariés sur place ou pour des particuliers ils font appel à nous pour être capables de les sortir d'une zone dangereuse donc ça peut être une zone dans la zone de combat proche d'une zone de combat et les ramener dans un pays de leur choix bien sûr en respectant la réglementation par rapport au visa il faut avoir le droit bon là en l'occurrence quand on emmène un Ukrainien vers l'Europe bon quand on emmène des gens qui sont déjà européens vers l'Union Européenne ça ne pose aucun problème quand on emmène des Ukrainiens vers l'Europe il y a tout un process d'accueil qui est organisé aux frontières de l'UE qui est très très bien fait ça ne pose pas de problème ils peuvent demander le visa directement sur place par rapport à la situation voilà ok et donc vous êtes aussi amené je suppose à donner des conseils à des choses plus institutionnelles type ministère de la défense ou des trucs comme ça vous êtes amené à bosser avec eux ils ont fait de la formation pour eux donc il y a certains personnels on a des compétences chez nous qui les intéressent plutôt que de trouver dans l'armée quelqu'un qui peut les former ils nous soutraident chez nous certains te dirait ils se poseraient la question pourquoi ce n'est pas le public qui s'en occupe de ça c'est une question de réduction des coûts c'est voter une augmentation du budget de la défense à 20% voter une augmentation du budget du ministère de l'intérieur à 20 autres pourcents et là tout pourrait être assumé par l'état mais l'état aujourd'hui n'est plus providence et du coup pour réduire les coûts ça peut être intéressant de sous-traiter de manière maîtrisée certains services au privé que ça peut être certains sites publics qui sont sécurisés par des agents privés aujourd'hui qui sont armés certaines centrales nucléaires qui sont plus protégées par la gendarmerie sont protégées par des clients à moi et c'est nous qui faisons la formation de ces agents par exemple on voit sur les quand on fait un scrutin avant c'était la police qui faisait la sécurité dans le bureau de vote le garde champêtre la gendarmerie aujourd'hui il y a des agents de sécurité privés qui ne sont pas armés mais les agents de sécurité privés c'est la réduction c'est pour réduire les charges en fait on se dit ça vaut le coup d'embaucher une boîte de sécu privée juste pour cette prestation là plutôt que d'avoir en permanence un effectif de police de gendarmerie alors que l'état lui devrait ouvrir de nouvelles cellules complètes etc il devrait mettre beaucoup plus de moyens de complexité dedans mais ça c'est une question de budget clairement en fait si on veut se passer complètement du privé sur des choses finalement qui touchent à la défense et à la sécurité il faut qu'il y ait un budget énorme d'accord et c'est pour ça que les boîtes comme moi aujourd'hui sont essentielles pour réduire les coûts en fait avec le budget qu'il aurait alloué après c'est un autre débat c'est est-ce qu'il faut allouer plus d'argent à la défense plus d'argent à la sécurité intérieure moi je dirais oui mais avec le budget actuel ils sont obligés de sous-traiter des choses et nous on est là pour y répondre et les pays qui sont les plus avancés là non dans l'utilisation de boîtes de sécurité privée c'est lesquels ? Royaume-Uni Etats-Unis d'accord sans hésitation et les anglais sont très forts et ça paraît pas parce qu'ils se disent ouais c'est un petit pays les américains les anglais ils sont super dynamiques parce que moi je bosse avec des boîtes de sécurité privées britanniques depuis le début c'est les premiers à m'avoir fait confiance et du coup long leave the king les gars ça y est les anglais c'est mes best friends c'est fini la rancune d'un coup elle est effacée moi j'adore bosser avec eux et c'est vrai que quand on réfléchit c'est pour rigoler quand on dit que les anglais c'est nos rivaux mais en vrai évidemment c'est nos rivaux économiques comme l'Allemagne comme l'Espagne des fois comme l'Italie on voit encore là on se frite avec l'Italie par rapport à des histoires de sauvetage en Méditerranée de migrants et au Royaume-Uni c'est quand même longtemps qu'on ne s'est pas fait la guerre il y a des pays vraiment pas loin ça ne fait pas longtemps oui Allemagne alors les anglais ça fait quand même ça fait deux siècles qu'on ne se fait pas la guerre il faut arrêter maintenant c'est nos best friends donc non moi j'adore bosser avec les anglais I love England et du coup pourquoi je dis ça eux sont très forts dès qu'il y a un truc il y a les ambassades à Kaboul qui ne sont pas ils n'ont pas prévu de process d'évacuation les talibans arrivent ils sont directement là-bas et ça ils m'ont demandé à l'époque tu as des mecs qui connaissent Kaboul je dis moi j'ai fait de la protection à rapprocher de Kaboul je connais Kaboul comme ma poche ok vous pouvez partir à Kaboul avec une liste de gens à aller chercher à l'entrée de l'aéroport vous les mettez dans l'avion et tout je dis on a organisé ça on n'a pas été assez réactifs sur ce dossier-là par contre quand ils ont fait appel à nous pour l'Ukraine c'est encore eux qui ont fait appel à nous les premiers ils sont toujours là d'accord et ils nous sous-traitent à nous alors pour que des anglais sous-traitent à des français c'est qu'on a fait notre trou mec c'est pour ça que nous on vit roi bien sûr roi d'Angleterre oui non ils sont très forts en business les anglais et puis les américains bien sûr aussi ils sont complètement décomplexés par rapport à la sécurité privée au fait que des soldats peuvent très bien prendre chez eux une dispo pour aller bosser pour une boîte de sécurité privée et revenir et réintégrer leurs services sans que ça leur pose des problèmes alors qu'en France c'est impossible alors je comprends je pense qu'il y a un juste milieu à trouver mais en France par exemple un mec qui prend des vacances il prend des permissions à l'armée et il va il va bricoler en Ukraine et il revient il va être viré immédiatement bon je conçois très bien il y a des problèmes de fuite d'informations problèmes de responsabilité politique de la France il y a un français et à l'inverse les anglo-saxons sont très décomplexés par rapport à ça donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver mais en tout cas nous dans ce milieu de la sécurité privée en zone hostile on est en train de vraiment faire notre trou on est bien potes avec nos partenaires britanniques on se fait notre petite part de marché on apporte la French Touch ça les fait marrer ils nous appellent les baguettes sans surprise l'équipe baguette mais l'équipe baguette elle bosse bien ils sont contents des résultats et nous aussi on se fait nos clients et puis même des fois c'est nous qui finissons par leur sous-traiter des trucs quand on a une demande qu'on ne peut pas fournir à l'instant non ça marche très bien vraiment sur la sécurité privée mon modèle c'est le modèle anglo-saxon alors je comprends qu'on n'a pas les mêmes réglementations et que même peut-être leur côté très libre de ce point de vue là est peut-être trop ça peut causer le côté zéro réglementation c'est bien de garder une limite mais c'est vrai qu'en France actuellement c'est encore très complexé c'est corseté dans tous les sens c'est faisable nous on connait la réglementation il y a pour faire des il y a des demandes d'autorisation à faire des choses qu'il n'y a pas besoin parce qu'on sous-traite on connait bien on est bien d'un point de vue juridique on a un bon pôle juridique chez nous mais ça nous simplifierait les choses c'est vrai s'il y avait une certaine libération mais on se débrouille quand même ça va on se débrouille on fait notre trou et je pense qu'en France il y a un traumatisme qui vient de toutes les affaires Bob Denard Mercenaria en Afrique qui a laissé des traces au XXème siècle et qui a incité le politique à faire des lois très restrictives par rapport à ça pour éviter certains débordements à la Bob Denard et qui reste quand même un modèle qui a déconné sur la fin en faisant deux coups d'état au comore pour se mettre lui-même au pouvoir mais c'est quand même un modèle d'audace ce mec et d'entrepreneur parce qu'il a réussi à faire tourner un business mais voilà ça a laissé des traces et ça fait qu'il y a on s'est complexé avec la sécurité privée mais ça ça va changer de toute façon on est obligé on voit aujourd'hui en Ukraine les sociétés anglo-saxonnes sont très dynamiques et les sociétés françaises je crois qu'il y a genre quasiment que nous après je connais pas toutes les boîtes qui bossent là-bas mais en boîte française pour faire ce qu'on fait au niveau qu'on le fait je crois qu'on est quasiment les seuls on peut puis on peut envoyer une boîte française essayer de faire de l'évacuation en Ukraine envoyer les militaires français en Ukraine là c'est pas c'est pas envisageable c'est pas l'ukrainien officiellement si le fait ça sera clandestin c'est vrai que dans ce genre de contexte ça me regarde pas mais si le fait ça sera clandestin parce que là officiellement l'armée française ne peut pas évidemment rentrer en Ukraine ça serait une déclaration de guerre à la Russie presque il faudrait que le soldat français agresse un soldat russe en Ukraine parce qu'après l'Ukraine c'est un pays souverain normalement donc l'armée française si elle a envie d'y aller faire un échange elle pourrait mais là politiquement c'est trop tendu par rapport aux Russes ça pourrait être un motif de déclenchement de guerre c'est vrai que là le privé est plutôt bien alors que le privé que ce soit une boîte américaine une boîte anglaise une boîte française c'est une boîte c'est une entité privée donc que ce soit pour faire des évacuations de la protection ou autre chose politiquement ça passe mais c'est ce que font c'est ce qu'ont très bien fait les Russes en Afrique avec la fameuse société Wagner qui a fait de la lutte qui a fait de la lutte d'influence contre la France contre l'armée française au Mali et qui finalement s'est mis bien avec les l'agente militaire là-bas qu'ils ont incité à bon ils ont fait ça en souplesse les Russes par le biais d'une société privée ça serait un soldat ça serait un agent privé de Wagner qui tirerait sur bourré sur un soldat français ou l'inverse ça ferait pas un incident politique que si c'était un soldat russe tu vois ce que je veux dire c'est à ça que sert le privé c'est une véritable arme aujourd'hui il faut s'en servir correctement ok je pense qu'on a fait pas mal le tour là-dessus je sais pas si t'as des trucs à rajouter non on va arriver sur la fin on va bien finir avec quelques conseils le conseil que tu donnerais c'est bourré de conseils ça fait deux heures que je donne des conseils gratos un truc je suis pas à l'inverse tu vas peut-être vendre des livres t'as un jeune qui t'écoute et qui veut s'engager dans l'armée fais de la cause d'orientation cause d'orientation voilà non un jeune qui veut s'engager dans l'armée dans le métier que je faisais oui par exemple ou même de manière générale oui bah écoute vaut mieux des remords que des regrets donc t'as envie de le faire bah écoute pas forcément ton prof ta mère qui veut pas que tu le fasses pour des raisons diverses toi t'as vraiment envie de le faire bah fais-le c'est une super école de la vie et puis tu pourras y rester trois ans si tu veux cinq ans bon moins c'est dommage parce que tu vas apprendre à faire des choses tu vas jamais les restituer donc voilà fais trois cinq ans et puis si ça te plaît pas tu le découvriras par toi-même et t'auras pas t'auras pas le regret de te dire ah j'aurais voulu faire une carrémitère vas-y fonce ça t'empêchera pas derrière de cartonner dans l'entrepreneuriat ou dans l'entreprise c'est au contraire ça t'aura donné une rigueur des valeurs puis tant qu'on est jeune c'est le moment peut-être un cachet sur ton CV qui donnera confiance à beaucoup de de gens qui vont t'embaucher donc vas-y vas-y même si c'est pour faire une carrière courte vas-y maintenant si t'es sur le point d'avoir un diplôme si t'as commencé bon si tu vas avoir si t'es pas loin du bac si t'as commencé une licence si t'as commencé un IUT c'est quoi le BTS si t'as commencé un BTS bah à la rigueur sois patient finis-le tu vois parce que ça après l'armée ça pourra te servir et ça sera beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile pour toi de passer des diplômes maintenant qu'après l'armée après l'armée t'auras un plus tu seras plus vieux et on a moins de capacité d'apprentissage scolaire du moins après l'armée après enfin quand on est plus vieux du coup non ça vaut peut-être le coup de se faire violence et de terminer son année son année et demie pour son BTS pour son bac pour son machin et tu y vas tu t'engages dans l'armée et quand tu sors ça te servira à ce diplôme et puis ça apportera une richesse à l'armée aussi parce que c'est bien dans l'armée il y a des recrutements vraiment divers le mec qui rentre directement son diplôme le mec qui rentre directement mais il a plein de diplômes il est sous-employé quelque part par rapport à ses diplômes puis à l'inverse t'as le mec qui est monté les grades qui est très ancien qui a monté les grades par la voie interne t'as le mec qui arrive directement officier t'as une richesse et c'est ça qui fait la richesse t'as une grande richesse dans l'armée de recrutement et tout le monde apporte quelque chose c'est très bien d'avoir des jeunes diplômés des jeunes pas diplômés des vieux pas diplômés des vieux diplômés tout est intéressant et ça fait la force de l'effectif et du coup non non finis ton diplôme si t'es pas loin de l'avoir et engage toi bon maintenant si tu l'as t'as ton bac ton BTS ta licence et que tu veux vraiment le faire bah vas-y tu te rendras bien compte par tes propres yeux si les détracteurs avaient raison ou pas parce qu'il y a du bon et du mauvais dans l'armée c'est bien sûr comme dans tout c'est pas toujours facile tu pourrais être fier de toi après ça sera pas resté des paroles ah j'aurais voulu faire un mais non tu l'auras fait bon maintenant quand tu te présentes au recrutement bah essaye de savoir ce que tu veux faire exactement sinon on va vouloir te mettre bah dans la branche déficitaire donc c'est normal il faut recruter je critique pas il faut le faire mais toi si tu veux pas bah gâcher ta carrière transigne toi bien sur ce que tu pourrais faire ce qui t'intéresse et mets toi un choix 1 un choix 2 un choix 3 qu'on va te demander de faire tout de suite choix 1 choix 2 choix 3 donc c'est l'intérêt de l'armée que tu ailles là mais c'est pas forcément le tien ouais donc savoir ce qu'on veut faire bétonner dessus et avoir quand même une solution A une solution B une solution C ok bon très bien et pour ce qui serait d'un militaire qui voudrait qui va arrêter son service il faudrait peut-être bientôt rejoindre le civil peut-être alors moi je veux pas encourager les gens à sortir non mais quelqu'un qui a déjà plus ou moins pris la décision s'ils sont bien là où ils sont il faut qu'ils servent il faut bien que les gens s'y servent c'est dommage de former des gens et qu'ils partent trop vite c'est le problème de toutes les entreprises des fois tu fais de la formation interne et le mec tu le gardes un an et il s'est barré donc c'est pour ça il y a des sur certaines formations dans l'armée il y a des liens au service ouais donc moi j'incite personne à sortir de là mais le mec qui a déjà pris sa décision pour diverses raisons ben attention c'est une sortie de l'adolescence de sortir de l'armée donc t'as peut-être 30 ans t'as peut-être 35 ans 40 ans mais en fait t'es un ado pourquoi ? parce que quand t'es au lycée t'es avec tes copains tu vois t'as ton planning qui est fait et tout et après ça y est quand tu commences à faire tes études tu pars de chez papa maman tu dois te négocier des appels pour celui qui n'a pas un appart de famille t'as tes responsabilités t'as du mal à boucler ton budget tu manges des boîtes de thon bon tu continues un peu avec tes copains aux études et puis après ça y est t'arrives dans la vie active tu postes tes petits CV tu te retrouves tout seul face à tes responsabilités ça il y a des jeunes actifs qui le vivent très jeune bon il y a des jeunes actifs c'est Tanguy aussi mais il y a des jeunes actifs qui le vivent très jeune cette galère cette prise de responsabilité c'est pas à l'âge adulte sortie des études et l'âge adulte bon le militaire pas vraiment parce qu'il est toujours avec ses copains et voilà il a 35 ans mais tous les lundis matins il court avec ses copains après il prend le café après on va tirer ensemble après peut-être le mois prochain on part en mission et on est toujours ensemble c'est un peu comme si on sortait pas de l'adolescence et puis son planning est fait on a un cahier d'ordre alors je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont de l'autonomie mais t'as quand même une trame quoi t'as toujours un chef au-dessus de toi à moins que tu sois le numéro 1 de l'armée t'as toujours un chef au-dessus de toi qui t'a donné des axes donc quelque part t'es pas vraiment autonome t'es pas pleinement autonome t'es pas pleinement adulte et des fois on peut même t'aider sur tes déclarations d'impôts on t'aide à trouver un logement parfois ou carrément on t'en fournit un et ta femme elle a besoin de déménager t'as même des fois on va t'aider à lui trouver un boulot on t'aide beaucoup il n'y a pas que tu sors on te lâche mais tant que t'es dedans on t'aide quand même c'est bien tant mieux du coup t'es pas vraiment dans l'âge adulte donc attention tu vas passer dans l'âge adulte d'un coup et attention il y a le gros coup de blues il y a la crise d'adolescence c'est difficile la sortie de l'armée c'est difficile au même titre c'est difficile on n'est plus avec les copains il n'y a plus quelqu'un pour nous dire quoi faire et il faut prendre sa responsabilité tout seul faire ses papiers tout seul ça c'est très dur ça peut faire un gros coup de blues il y a beaucoup de militaires qui sortent quand un coup de blues du coup ils y retournent alors soit ils se réengagent soit ils font de la réserve et tu les vois c'est les mecs au pot du régiment annuel ils ont 70 balais ils sont toujours là les mecs tous tes potes sont morts qu'est-ce que tu fais là encore profite de ta vie voyage va aux Antilles je sais pas non il est là le mec il est au pot du régiment bon je me moque je serais peut-être pareil mais parce qu'au final dans ma boîte Chiron finalement j'ai recruté beaucoup d'anciens collègues au final on a recréé cette ambiance j'ai fait ma crise d'adolescence pour y retourner mais ça se sent d'ailleurs je suis pas mature quand je pars mais voilà il y a le coup de blues de sortie de l'armée et attention donc faut s'y préparer dans sa tête attention tu vas rentrer dans l'âge adulte mec t'as 30 ans mais en fait t'es pas un adulte de ce point de vue t'as un vécu très riche sur d'autres choses mais sur la gestion de ses papiers la gestion de son emploi futur t'as jamais été posté un CV t'as jamais été à Pôle emploi il y a des gens ils y sont passés depuis qu'ils ont 18 ans tu vois donc voilà attention à ça donc du coup pour pas se retrouver complètement perdu il faut déjà se faire des projets et puis il faut il faut y aller il faut se dire bon bah mon rêve c'est de faire ça bon si ça marche pas je ferais bien ça à la place je ferais bien ça à la place genre A, B, C et puis on se donne les moyens on fonce on ose créer ce qu'on veut créer on ose essayer de se faire embaucher dans ce qu'on veut dans ce dans quoi on veut travailler se former dans ce dans quoi on veut se former et il faut se mettre en avant parce qu'à l'armée c'est beaucoup soyez humble soyez humble restez dans le rang il n'y a que le général qui parle à la télé toi tu fermes ta gueule tu mets ta cagoule sorti de l'armée non ça ça va mettre ta cagoule et fermer ta gueule ça va pas te permettre de trouver un bon job ou de réussir à motiver un banquier pour te financer ton projet donc tombe la cagoule et vends-toi donc voilà attention au coup de blouse qui va arriver prépare-toi bien différents projets avec différentes options va essayer de te battre pour aller au bout de tes rêves et sois capable de te vendre voilà très bien j'arrête les conseils gratuits t'avais une petite astuce alors ils vont monter des boîtes ils vont me faire concurrence là c'est un autre truc t'as une petite astuce là dans le livre que je trouve pas mal et il y aura peut-être pas tout le monde qui lira donc je pense que ça peut être sympa à donner c'est une astuce que tu donnais pour les OPEX pour Noël ah oui ça c'était mon grand truc ça va être rigolo tu peux l'expliquer ouais alors quand j'étais j'ai toujours aimé les jeux quand j'étais ado bon les jeux vidéo les jeux de rôle les jeux de cartes les jeux j'ai un joueur les jeux d'échecs tout ce qui se joue et d'ailleurs je suis un bon perdant j'aime bien perdre quand c'est une belle bataille tu vois je suis pas un mauvais perdant mais du coup j'aime bien jouer du coup j'aimais bien organiser des jeux j'ai utilisé cette aptitude quand je me suis retrouvé militaire et que j'étais déployé en fait c'est simple pendant mes 11 ans d'armée je crois que j'ai dû faire deux Noël avec ma famille et deux jours de l'an avec mes amis du coup pour essayer de rester proche d'eux et de leur donner l'impression que je suis là pendant ces moments où c'est vrai que c'est vraiment on se retrouve en famille pour peu qu'on ait une famille normale selon ma définition de la normalité c'est le moment de retrouver sa famille Noël du coup j'ai essayé d'être présent alors que j'étais absent et en plus peut-être ma famille s'inquiétait un peu bon ils ont pris l'habitude mais pour être présent je leur organisais des chasses au trésor pour trouver leurs cadeaux et du coup c'est simple je prenais une grosse malle type cantine militaire hop je prévoyais plusieurs mois à l'avance les cadeaux que j'allais faire à Noël à tous les gens qui allaient être au repas je la planquais quelque part et puis au fur et à mesure des jours avant de partir je montais des énigmes pour aller d'un indice à un autre et les indices selon l'estimation du temps parcours que j'avais estimé je pouvais leur donner deux semaines avant ou un mois avant quand c'était très dur et j'avais fait ma timeline avec s'ils n'en sont pas arrivés à tel point ils ne seront pas dans les temps donc je leur donnais des indices supplémentaires pendant que j'étais à l'étranger alors moi ça m'occupait l'esprit ça me donnait l'impression d'être proche de la famille et eux aussi c'est un bon conseil quand on rate des Noëls et qu'on est militaire on essaie d'organiser une petite chasse au trésor à ses frères et soeurs ses enfants et même ses parents ça peut les faire marrer je trouvais ça marrant ça prend ça dans le lit mais je trouvais marrant de détailler ici bah écoute alors en général on finit avec des livres à conseiller mais dans ton cas cette à part le mien qu'est-ce que le livre que j'ai lu sinon je vous conseillerais des livres des livres de copains peut-être bah oui des copains qui ont des livres tout aussi valables que le mien le livre Chef de guerre dans l'édition de Louis Saillant le livre Force spéciale et unité d'élite de Teddy Palassi et sa team de Force spéciale coaching qu'ont eux l'originalité d'avoir fait un recueil d'histoires c'est 14 opérateurs qui racontent des anecdotes plutôt qu'une seule personne qui raconte tout dans son parcours et c'est marrant parce que c'est en fait c'est ce que je voulais faire à la base mais on m'a proposé d'écrire un livre sur moi donc voilà j'ai écrit un livre sur moi mais à la base j'ai eu l'idée de dire mais et si on faisait un livre à quatre tu vois si on faisait un livre à quatre personnes et ça ferait mais c'est parce que j'étais encore dans le côté humble tu vois trop humble en fait non écoute mec on dit de faire un livre sur toi fais un livre sur toi c'est bon non je suis comme ça mais à l'époque non mais on va peut-être mettre au moins peut-être au moins deux copains avec moi comme ça ça fait moins je me la pète tu vois on s'en fout vas-y fais ton histoire elle mérite au moins un livre bon eux ils ont quand même mis cette idée en action et je trouve ça super parce qu'au final il y a des histoires de 14 personnes différentes dedans issues de l'unité d'élite de la police tout comme l'unité d'élite de l'armée et c'est très cool le livre chasseur de terroristes de Lionel qui est un membre du DSU belge donc c'est l'équivalent du GIGN là-bas ok il a fait la traque d'Abdeslam il est pas mal bon alors moi j'ai feuilleté je vous avoue mais vu que je connais l'histoire parce que je connais les mecs donc ils m'ont raconté donc forcément ce qui est dedans c'est cool et voilà c'est pas mal je pense que c'est très bien comme ça bah écoute si 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 le livre de l'ancien du KGB Sergei Gironov L'éclaireur aux éditions Nimrod aussi et pareil je l'ai rencontré plusieurs fois ces derniers temps j'ai pas parlé avec lui alors ce qui est vrai ce qui est faux on ne sait pas avec ces gens là ce sont des menteurs pathologiques mais c'est c'est quelqu'un d'hyper intéressant je pense que son livre l'est tout autant ok très bien bah écoute je pense que là on est bon on a fait le tour en tout cas merci d'être prêt à l'exercice avec plaisir ça me fait plaisir de te recevoir j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour un prochain épisode bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501